Bonjour et bienvenue sur EGID, je suis Quentin et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer ma lecture du BT Flesh Eater Court. Nous savons que Flesh Eater Court est le dernier BT officiellement annoncé par Warhammer sur cette fin de V3, direction la V4. Cependant mon petit doigt me laisse penser que nous aurions un BT qui arriverait quelques mois, quelques semaines peut-être avant la V4 l'année dernière et l'année dernière. En fin V2 nous avons eu le plaisir d'avoir les Soul Black Gravelord qui sont sortis juste avant, du coup pourquoi ne pas avoir une nouvelle armée pour étayer encore plus notre jeu avec des nouvelles sorties. Pour commencer cette revue du BT des Flesh Eater Court, nous allons regarder leur Battle Trait, leur trait d'allégeance. Du coup quand vous allez jouer Flesh Eater Court, on va dire fake, le long de la partie sera plus simple, vous allez devoir choisir comme dans toute l'île d'armée une sous-faction. Ces sous-factions ont pour but de personnaliser votre expérience en vous proposant des règles additionnelles qui peuvent soit renforcer un type d'unité, soit renforcer un type de gameplay. Aujourd'hui nous en avons quatre, Morgan, Blinster Skin, All of Morn et Crystal Gore. Ce sont les mêmes que dans le BT d'avant, on aurait peut-être préféré avoir des nouvelles sous-factions ou des sous-factions remasterisées entre guillemets. Mais nous allons commencer par quatre. Du coup la première, Morgan, qui vous dit que vous allez gagner un point de noblesse, on va appeler ça comme ça, pour chaque héros Flesh Eater Court qui à la fin de votre tour conteste un objectif. Les points de noblesse, on va voir ça après, fait partie du cœur des mécaniques du BT. En gagner un point supplémentaire est toujours un bon bonus car vous allez voir la génération de points peut des fois être compliquée dans certaines situations. Surtout que cette règle vous dit juste que votre héros doit contester un objectif. Donc vous n'avez pas besoin de le contrôler. Donc au déploiement vous pouvez mettre tous vos héros sur un objectif. Ces derniers contesteront l'objectif. Vous gagnerez du coup un point par héros. Et ensuite si c'est à vous de jouer, vous pouvez aller sur un autre objectif et juste le contester et en gagner un deuxième. Est-ce que la génération de points de noblesse sera extrêmement importante dans les constructions de listes et du coup vous forceront à prendre cette sous-faction ? Seul l'avenir nous le dira. Je n'ai pas assez de recul sur le BT pour pouvoir me positionner sur ça. Mais je pense après cette première lecture et quelques discussions avec des collègues que ce n'est pas nécessaire. Vous allez voir après. La deuxième c'est donc Blisterskin qui vous dit que chaque aborant, héros aborant, gagne le mot prêtre. Cependant vous ne pouvez pas lancer une prière et des sorts en même temps. Il faudra choisir votre spécialisation. Vous allez voir il y a deux types de héros dans le BT. Les aborants et les courtiers. Voilà. Les aborants sont tous sorciers. Du coup ils gagneront tous le mot prêtre. Ce qui vous permet d'avoir une flexibilité dans votre construction de liste mais surtout une flexibilité face au match-up adverse. Je m'explique. Pour pouvoir bénéficier un maximum de vos points de noblesse, vous allez voir après, il y a certaines mécaniques qui se mettent en place, qui peuvent être contrées si jamais vous affrontez des sorciers qui sont meilleurs que vous. Du coup pouvoir jouer prêtre qui n'est pas comptable, peut-être un outil bénéfique pour votre génération de points de noblesse. De plus vous allez pouvoir aussi accéder aux prières génériques. Vous en avez dans le BT mais aussi génériques tels curse, le heal ou genre chose là. Ce qui est un bon bonus je trouve d'avoir la double casquette. La suivante c'est All-On-Warn du coup qui vous donne plus un dommage sur votre profil d'armes de mêlée par les unités chevaliers. Donc qui ont le mot clé chevalier. Donc vous allez voir le mot clé chevalier c'est pas énormément d'unités. De mémoire il y en a trois. Quand elles ont fait un mouvement de charge pendant ce tour. Attention cette capacité, cette sous-faction ne s'applique pas aux montures. Une très bonne sous-faction de pouvoir augmenter de 1 les dommages des armes de mêlée ça va vous allez voir dans certaines situations rendre extrêmement fortes vos chevaliers. A la lecture de toutes les sous-factions celle-ci me semble la plus entre guillemets facile à construire car le BT peut dans un certain sens manquer un peu de dégâts et du coup celle-ci va augmenter de manière importante vos dégâts. Ce qui est intelligent dans cette règle aussi c'est que vous avez vu elle n'augmente pas les dégâts des montures seulement des chevaliers. Le seul petit point négatif c'est qu'en fait il n'y a que les chevaliers qui sont augmentés. Ce qui fait que vous allez une fois de plus buffer et devoir construire votre liste autour des chevaliers sinon cette sous-faction n'apporte rien. Et la dernière, Crystal Gore, qui vous dit qu'au début de chaque phase de combat vous allez choisir une unité monstre Crystal Gore qui est sur le champ de bataille, une à vous, et vous aurez le frappe en premier sur ce monstre. Vous allez voir les monstres dans ce BT, ils ne sont pas très nombreux, vous allez avoir seulement les Terrorgeist, les dragons zombies et les héros montés dessus. Usheran étant un monstre, il aurait pu bénéficier de cette règle, cependant Usheran est Allomorn donc il ne peut bénéficier d'aucune sous-faction à part Allomorn. Ce qui peut être un petit peu dommage vis-à-vis du peu de sous-faction que vous avez. Mais bon, c'est comme ça. Donner frappe en premier à un monstre en début de phase de combat, c'est une règle très très forte. Vous allez avoir un BT qui est principalement basé sur l'attrition corps à corps. Du coup, pouvoir jouer sur qui frappe en premier et dans quel ordre, c'est un bon buff. Je pense que cette sous-faction vraiment se réfléchit vis-à-vis de la, on va dire, de votre construction de liste et de comment vous allez générer vos points de noblesse. Cependant, le petit bémol, c'est que vos monstres sont chers dans le BT, même si vous allez voir qu'on va pouvoir réduire leurs coups en points et peuvent, sous certaines situations, manquer un peu de patate. Mais cela reste une très très bonne règle malgré tout. En deuxième règle d'allégeance, vous allez avoir du coup ce qu'on va appeler donc les points de la désillusion, je veux dire. Donc la désillusion, c'est un bonus que vous allez devoir choisir au début du premier round de bataille avant que les joueurs reçoivent leur point de commandement. Donc vous avez fait votre déploiement, vous savez qui va commencer. Et juste avant ça, vous allez du coup choisir une désillusion. Donc les désillusions, vous en avez en tout cinq. La première vous donne plus un sur vos jets de blessures pour les attaques face-shitter courtes qui ciblent un monstre. Donc cette sous-faction est très spécifique. Si vous jouez contre Son of Behemoth ou contre des adversaires qui peuvent avoir beaucoup de monstres, nous avons aujourd'hui Nurgle qui peut faire des listes avec beaucoup de monstres, une Stormcast avec des dragons. Voilà, vous avez la possibilité de rendre vraiment très forte toute votre armée. Parce que plus un sur les jets de blessures, donc c'est l'un des meilleurs modificateurs offensifs du jeu. Donc une bonne règle mais très situationnelle sur votre adversaire. La deuxième vous donne plus un sur vos jets de course et de charge pour toutes vos unités fléchiteurs courtes. Très on va dire passe-partout, celle-ci vous pouvez la prendre compte n'importe qui. Plus un course, plus un charge, c'est un bon bonus. Vous allez voir que certaines unités bénéficient d'état-major et du coup ont déjà des plus un course plus un charge. Donc passer à plus de course plus de charge, c'est un très bon bonus. Moi je suis joueur Slave to Darkness et c'est vrai que pouvoir bénéficier de plus de course plus de charge sur les unités qui peuvent courir et charger, ça vous augmente de manière importante votre projection et la manière dont vous allez pouvoir conduire vos unités sur le champ de bataille. C'est un très bon bonus. La troisième vous donne plus un sur vos jets de sauvegarde pour les unités fléchiteurs courtes quand ils contestent un objectif que vous contrôlez. Alors là il y a deux points, quand vous contestez, vous suffit d'être dessus, là il n'y a pas de problème. Par contre contrôlez, il faut que vous le contrôliez à la fin de votre tour. C'est un très bon bonus. Il peut sembler anecdotique car toute votre armée a une save à 5 ou une save à 4 donc ce ne sont pas les meilleures sauvegardes du jeu. Cependant si vous jouez contre des armées qui peuvent vous Alpha T1 ou qui ont une très grande portée et ont la capacité via du tir par exemple de vous péter la gueule. Ce bonus est vraiment bon à prendre. Je m'explique. Contre Caradron, vous savez que Caradron il a la capacité de se mettre à un déploiement hors portée de vous et lui va pouvoir arriver sur vous, vous s'irez dessus. Face à des armées peut-être comme Slay to Darkness qui peuvent être en monopause et prendre le T1, courir et charger, vous rentrez dedans, voilà. Ou un Stormcast Alpha qui fait et tout. Ce bonus est bon parce qu'en fait vous allez avoir un défense en règle sur toute votre armée. Vraiment à réfléchir. Je pense qu'il ne faut pas le mettre de côté en se disant qu'il est trop situationnel. Bien utilisé, c'est un très bon bonus. Le quatrième vous dit que vous ajoutez 1 à votre jet de touche pour les attaques faites par vos héros. Flesh Heater courtes qui ne sont pas votre général s'ils ont fait un mouvement de charge pendant ce tour-ci. Alors celle-là, je la trouve très 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 limitée car votre général n'en bénéficie pas et seuls vos héros vont bénéficier. Donc je pense que si vous avez une construction de liste faite à base d'un petit général à pied qui va rester à l'arrière sur son trône à faire ses petits points et tout le reste ce sont des héros montés sur Dragon Zombie ou Terror Guest, là vous pouvez avoir besoin de ce bonus parce qu'en fait vos grosses pièces vont charger. Vous allez du coup garder attaque en règle automatiquement sur tous vos héros quand ils vont charger. Mais c'est vrai que c'est très très limité à une construction de liste unique. Donc est-ce qu'on la verra ? Je ne pense pas. À moins vraiment que vous ayez fait ce choix-là de construire une liste qu'autour de vos héros. Et la dernière vous dit que la capacité Feeding Frenzy se fait maintenant à partir de 4 points de noblesse et puis à partir de 6 points de noblesse. Donc Feeding Frenzy, on va voir ça après. C'est une règle qui est très structurante pour votre armée. Je pense que cette désillusion-là, de manière générale, beaucoup de joueurs vont la prendre à moins que l'expérience vous permet de passer outre. Je m'explique, vous avez besoin de 6 points de noblesse pour pouvoir appliquer cette capacité. Du coup, 4 points vous permet de le faire beaucoup plus facilement car vous allez en consommer un peu. Après, est-ce que finalement quand vous en avez 4, vous n'êtes pas plus proche d'en avoir 6 ? Voilà, la question se pose vraiment. Je ne sais pas. Ça me paraît plus facile à jouer avec 4 points que 6. Cependant, si vous générez 6 points à chaque fois, il ne vaut mieux pas la prendre et prendre plus un course, plus un charge qui est vraiment beaucoup plus impactant car il va impacter, on va dire, l'intièreté de votre armée. Maintenant, depuis le début, je vous parle de points de noblesse. Qu'est-ce que c'est que ces points de noblesse ? Comment on les gagne ? Comment on les utilise ? Vous allez gagner un point de noblesse à chaque fois que vous avez un héros fléchiteur court qui va lancer un sort et que ce sort n'est pas dissipé. Comme je vous ai dit, tous vos aborants sont minimum sorciers de niveau 1. Donc, vous allez pouvoir potentiellement gagner un point par phase de héros à ce moment-là. Ensuite, la deuxième manière de gagner un point, c'est de réciter une prière. Donc, si jamais vous avez la possibilité de transformer vos héros en prêtres, que ce soit des courtiers ou des aborants, vous allez pouvoir générer un autre point ici. On a vu que la sous-faction qui permet d'être sorcier et prêtre ne vous permet pas de faire les deux. Donc, vous n'allez pouvoir pas cumuler les deux. Mais ça peut, dans un match-up, comme je vous disais, vous affronter par exemple Séraphon qui est beaucoup plus fort que vous à la magie, vous dire, avec l'autre sous-faction, tous mes aborants peuvent quand même lancer des prières et donc bénéficier de vos points. La troisième manière, qui est sûrement l'une des manières qui vous permettra d'en générer le plus facilement, c'est qu'après avoir combattu pendant votre phase de combat, vous allez du coup comptabiliser le nombre de blessures ou blessures mortelles que vous avez allouées à votre adversaire. La monture ne compte pas et chaque point généré vous fait un point de noblesse. Attention, c'est bien de noter que vous ne pouvez jamais excéder six points de noblesse. Là, la question se pose, mais qu'est-ce que je fais de mes points de noblesse ? Eh bien, vous avez deux règles structurantes pour l'utilisation de vos points de noblesse qui sont le cœur de votre BT. Je vais mettre un petit bémol sur ces deux règles. La première, c'est qu'à l'instar un peu de, comment dire, de certains BT, vous n'avez qu'une seule fonction sur ces points de noblesse. J'aurais peut-être aimé que Games propose un tableau un peu comme Corne où vous puissiez dépenser vos points de noblesse pour faire plusieurs choses. Aujourd'hui, vos points de noblesse servent qu'il y a deux choses. Du coup, la construction de listes autour de vos héros va sûrement être remise en question par rapport à ce qu'on avait pu voir sur les informations que nous ont données Games Workshop via Warhammer Community. Donc, la première vous dit qu'en fin de phase de mouvement, chaque unité courtier, donc courtier, vous avez deux types de héros, les aborantes et les courtiers. C'est comme les Stormcast avec les Lords et les Knights. Donc, ça, on va dire que c'est des Knights. Vos unités courtier peuvent dépenser un point de noblesse pour ramener à la vie, return, un modèle qui a été tué dans les unités Surf. Donc, pareil, vos unités sont divisant deux catégories. Vous allez avoir les Knights, les Chevaliers et les Surf. Les Surf, tout simplement. Donc, si vous êtes des petites figurines, des petits modèles, vous allez être Surf. Sinon, les plus gros sont des Knights. Donc, vous pouvez ramener à la vie un modèle de Surf pour un point. Pour une unité qui est within, donc à 10 pouces. Attention, c'est très important. Il n'est pas noté que c'est entièrement A. C'est A, donc vous allez pouvoir, avec vos héros, si vous positionnez bien, à 10 pas, s'il y a un petit soc qui traîne, remontez une unité par une figurine, je veux dire, par point dépensé sur une unité de serre. Et si jamais vous voulez le faire sur des Knights, c'est possible. Mais cette fois-ci, ça sera deux points. Et toujours pareil, à 10 pouces. Cette habilité, donc cette capacité peut être faite autant de temps que vous avez deux points de noblesse. Donc, on reprend. Vous êtes obligé, dans votre construction de liste, finalement, d'avoir un courtier. Vous allez voir, les courtiers sont des héros qui sont beaucoup moins intéressants via leurs règles. Cependant, c'est une taxe que vous allez devoir prendre si vous voulez réanimer des figurines. Donc, 6 points par un courtier, ce qui fait que vous allez pouvoir réanimer 6 serres dans une unité ou 3 Knights. Tout à l'heure, on vous disait que vous pouviez utiliser la capacité Feeding Frenzy qu'on verra après avec 4 points au lieu de 6. La question se pose, est-ce que je vais utiliser, du coup, 2 points pour réanimer 2 figurines dans une unité de serre ? 3, vous cassez 2 points, je veux dire, aussi pour amener un Knight. Ce qui fait que vous restez dans votre capacité de conserver cette règle-là qu'on va voir après. La question se pose aussi en écho à l'autre. En tout cas, vous avez compris, vous êtes obligé d'avoir une unité courtier pour pouvoir réanimer. Les aborantes ne peuvent pas le faire. Maintenant, nous allons passer sur la deuxième capacité qui est la capacité des aborantes. Donc, pareil, c'est en fin de phase de mouvement. Mais c'est à votre phase de mouvement, at your end, pareil pour l'autre capacité. Vous ne pouvez pas le faire autour de votre adversaire. Une unité aborante va pouvoir dépenser 6 points de noblesse pour réinvoquer une unité soit serre, soit knight. Donc, vous n'allez pas pouvoir réanimer 2 héros. Vous n'allez pas pouvoir réanimer de dragons zombies ou de terror guys. C'est vraiment avec ces mots-clés-là qu'ils sont encadrés. Cette unité qui a été détruite pendant la partie. Donc, vous ne pouvez pas faire de l'invocation. Si vous n'avez aucune unité qui est détruite, ça ne fonctionnera pas. Cette unité détruite va être remplacée, ils appellent ça, par une nouvelle unité identique. Donc, le terme nouveau veut bien dire que si jamais il y avait des interactions avec ces dernières, vous les perdez. Cependant, toutes les armées qui vous permettent de réanimer des unités le font à la moitié du nombre de figurines de l'unité de base. Ici, c'est pareil. On vous dit que c'est à la moitié arrondi au supérieur de l'unité qui est détruite. Plusieurs questions se posent à ce niveau-là parce qu'on sait que Gloomspite Gits, c'est gratuit. C'est sur un 4+, en fin de phase de mouvement. Vous pouvez le custom en jetant 2D ou en les relançant. C'est autour du décor. Chez les soublains Gravelord, c'est gratuit aussi. C'est sur un 3+, ou un 4+, c'est autour des pierres tombales. Ici, ça vous coûte 6 points. Alors, est-ce que cette règle est considérée par l'éditeur comme trop forte et du coup, ils essayent de la réduire ou est-ce que le reste de la règle justifie cela ? Je ne sais pas. Honnêtement, ça se pose comme question de savoir quel est le mieux des deux situations. Car une nouvelle unité de remplacement doit être setup, donc mise en place entièrement assise d'un bord du terrain et à plus de 9 de vos adversaires. Donc ça, c'est la règle standard entre guillemets des frappes en profondeur, des faibles, toujours à 9 pouces de votre adversaire. Et donc là, vous êtes à 6 pouces du bord du terrain. Aujourd'hui, on a vu que sur les scénarios, les décors, les terrains, souvent, et les décors, les objectifs, je veux dire, sont concentrés au centre. on a très peu d'objectifs très étendus, selon quelques scénarios qui jouent à 6 objectifs. Donc, vous allez rapidement vous faire encercler par votre adversaire grâce à cette capacité. Mais le petit point positif sur cette règle, c'est que l'éditeur nous dit que l'unité qui a été remplacée doit compter tous les modèles qui ne sont pas ramenés à la vie. Donc, si imaginons, nous prenons un pack de 9 horrors, vous aurez un réanimé du coup 5. Et bien, les 4 modèles que vous ne pouvez pas réanimer, car ce n'est pas possible sur le moment où vous êtes limité à une demi-unité, comptent comme étant morte. Ce qui veut dire que vous êtes en capacité de pouvoir remonter ces figurines à la vie, soit au début de prochaine phase de héros avec un ralliement, soit avec la capacité de vos courtiers à reste des figurines serf ou knight. Et là, se pose vraiment la question du coup en point des unités et de la capacité qu'a cette armée, les flécheteurs courtes aujourd'hui, à remonter des figurines. On sait la difficulté et la frustration qu'on a quand on affronte des BT qui peuvent comme ça très facilement réanimer des figurines à la moitié de leur effectif. Là, vous allez pouvoir réanimer à la moitié et remonter complètement votre unité. On va faire le calcul très simple. Vous prenez du coup une unité de 9 figurines, vous l'envoyez au casse-pipe, elle meurt, vous payez vos 6 points de loyauté, de, comment ça s'appelle, vos 6 points avec votre aborante, vous réanimez 5 mecs, si vous avez un courtier à 10 pas de l'unité, sachant que c'est vous qui choisissez où vous le réanimez, parce qu'il n'y a pas de pierre tombale, il n'y a pas de choses comme ça, où vous pouvez le réanimer chez vous, dans votre château, dépensez vos 6 points de noblesse de votre courtier pour réanimer vos 3 knights manquants et du coup réavoir votre unité complètement à pleine puissance. Est-ce que cette règle va être FAQ ? Je ne sais pas, c'est une règle, c'est la règle du BT, votre BT est construit autour de ça, l'équilibrage se fait sur ça. Aujourd'hui, cette règle, en tout cas, peut, je trouve, contre certains BT qui sont un peu vieillissants être trop fort, car vous allez devoir, entre guillemets, si on sort les héros du poule, nettoyer deux fois l'armée adverse, et même si cette armée a une sauvegarde qui est un peu basse, c'est une armée qui a quand même beaucoup, beaucoup de points de vie, donc cela peut poser, je pense, problème contre certaines armées. l'autre chose qui est très importante sur cette règle, c'est que vous devez remplacer votre unité, comme je vous disais, à 6 pouces entièrement d'un bord de terrain et à plus 9 de vos adversaires. Cependant, la règle générique pour réanimer, remonter des figurines vous dit que vous devez remonter vos figurines maximum à 1 pouce de l'unité de base, d'accord ? Ce qui fait que si jamais vous êtes dans une situation où vous avez un pack de 30 figurines que 29 sont mortes et que vous faites un ralliement et que vous en remontez 29, qui aujourd'hui, éclairé, n'est pas possible, mais on parle vraiment de virtualité, vous ne serez pas en capacité de les remonter les 29 parce qu'à un pas de la figurine de base, vous allez pouvoir en mettre 5-7, quelque chose comme ça selon votre socle. Là, la question ne se pose pas à moins vraiment de pouvoir remonter et être dans une situation où vous ne pouvez pas mettre plus d'unités si vous êtes bloqué par un décor, de figurines si vous êtes bloqué par un décor. Donc, vous allez pouvoir positionner votre socle à un pas de l'unité de base. Comme vous pouvez voir sur le schéma que je vous ai produit grâce à cette capacité de retourner des figurines dans l'unité grâce à vos courtiers, vous allez en fait pouvoir aussi réduire la distance de charge de votre adversaire car vous devez être positionné à 9 mais selon la taille de votre socle vous mettez à maximum un pas donc 0,9 de l'unité en question et posez votre socle. Si vous prenez les socles en gélules de la cabalerie ou les socles un peu plus ronds des horreurs et bien en fait vous allez réduire votre charge vous allez la passer de 9 à une charge minimum de 8 parce que vous avez un pas mais les socles étant plus gros en fait à 7 à 6 ce qui ajoutait à votre désillusion de plus 1 course plus 1 charge passez vos charges à 5 ce qui pour moi pose aussi un autre souci et qui du coup mériterait une clarification de games ou un petit point supplémentaire car on se retrouve en fait avec une double règle qui passe au travers on va dire des règles standards des frappes en profondeur ce genre de choses là et qui vous permet de réanimer une unité entière pour pouvoir éventuellement refaire une phase de charge heureusement que ceci arrive en fin de phase de mouvement car vous n'êtes pas en capacité de leur donner des boucliers mystiques de les buff quoi que ce soit mais le fait que ça arrive en fin de phase de charge fin de phase de mouvement je veux dire vous empêche un redéploiement ou quoi que ce soit donc il va être très important quand vous allez jouer contre le BT flèche shooter courte de bien écranter haut et de faire des bulles d'interdiction très profondes sinon vous allez vous retrouver avec des bus dans votre dos des bus vraiment ça peut être très très compliqué maintenant la règle supplémentaire vous dit que toute votre armée flèche shooter courte possède une ward assist donc ça c'est une règle générique à la mort c'est une très bonne règle vous allez pouvoir comme ça nullifier une partie des dégâts souvent quand vous avez peu de PV une ward assist n'a pas trop d'intérêt mais vous allez voir qu'avec beaucoup de points de vie cette règle prend forme et peut en plus être customisée sous certaines conditions et la dernière règle qui s'appelle feeding frenzy donc c'est la règle comme je vous disais tout à l'heure qui vous dit que vous gagnez une attaque sur votre profil d'attaque pour les armes de mêlée utilisées par les flèche shooter courte qui sont entièrement à 12 d'un héros qui a 6 points de noblesse plus une attaque sur les profils bien compenser le fait que les flèche shooter courte avaient anciennement la possibilité de s'activer 2 fois ou de générer des 3 plus une attaque sur certains profils donc là toute votre armée va techniquement bénéficier de ces plus une attaque quand vous avez vos 6 points de noblesse on a vu tout à l'heure la capacité de passer ça à 4 comme je vous disais sur papier ça semble bien dans la réalité je ne suis pas convaincu qu'on en ait besoin parce que vous allez pouvoir générer beaucoup de points de noblesse et donc quand vous êtes à 4 je pense que vous êtes à 6 dans l'idée on verra ça après cependant il faut être très vigilant notamment pour les premières parties sur cette mécanique c'est que il faut être entièrement à 12 des unités et en plus de ça vous avez vu nous consommons nos points de noblesse quand nous sommes en fin de phase de mouvement donc potentiellement si vous avez consommé vos points il va falloir aller se battre pour pouvoir régénérer et si vous faites activer votre héros en premier pour pouvoir générer ses points et que ce dernier meurt sur une contre-offensive ou alors que votre unité impactante meurt ou est diminuée fortement car vous avez dû activer ses héros pour les générer l'un dans l'autre je ne sais pas quelle va être la difficulté à générer ça cependant je mets en voilà en lumière le fait que vous allez avoir un héros qu'on va dire porteur de lumière qui gardera ses six points entre guillemets pour accompagner votre armée et ce seront vos autres héros qui défonceront les leurs maintenant que nous avons vu l'entièreté de vos trades allégeance nous allons voir maintenant les actions héroïques liées à ce BT et les actions monstrueuses les actions héroïques liées à ce BT et les actions monstrueuses sont des choses que je trouve vraiment très impactantes et que je souhaiterais que tous les BT en aient c'est dommage que tout le monde n'a pas pu avoir ça bien sûr vous me direz certains BT n'ont pas de monstres mais on peut les compenser par d'autres choses des actions monstrueuses qui n'en sont pas vraiment alors la première action héroïque vous dit que votre héros flèche-heater courte au lieu de faire une action héroïque générique peut réaliser celle-ci vous allez du coup choisir un héros et lancer autant de dés que vous avez d'unités flèche-heater courte entièrement à 12 de ce héros et chaque 5 plus vous générera un point de noblesse une action héroïque extrêmement importante dans votre BT vu que votre but c'est de générer des points de noblesse on a vu que généralement vos unités sont sorties de niveau 1 ou près de niveau 1 vous allez pouvoir potentiellement générer 1 il faut arriver à 6 est-ce que votre héros va devoir aller combattre bah oui mais cette action va vous permettre de moins combattre ou entre guillemets de générer plus facilement vos points c'est une très bonne action héroïque car vous allez voir que le gameplay va quand même se baser sur un château c'est un peu dans le thème de l'armée ce sont des chevaliers des nobles des rois des cerfs des voilà tout ça donc au déploiement si vous avez bien fait votre déploiement vous allez pouvoir faire 7 actions héroïques soit votre tour soit le tour de l'adversaire et générer 3-4 points si ça roule bien 2 points de noblesse et du coup pouvoir atteindre facilement vos 6 points une action qui est très très forte car vous allez pouvoir la coupler à d'autres actions vous allez voir après la deuxième vous dit que vous pouvez prendre un héros et lancer un dé sur un 3+, ce héros va pouvoir faire un mouvement de dé 6 cependant vous pouvez faire ce mouvement que en direction d'unité qui a été blessée donc T1 si vous commencez à jouer vous ne pourrez pas faire cette action héroïque car vous ne pourrez pas vous déplacer vers une unité blessée car il n'y a pas d'unité qui est blessée si on est précis le terme blessé ne s'applique pas à une unité qui a un modèle qui a été slagged mais vraiment à une unité à laquelle on a alloué des blessures donc faites attention à la manière dont vous jouez pour ne pas vous mettre dans des situations qui sont bloquantes et pour vous et pour votre adversaire si on respecte bien le wording voilà vous faites sur un 3 plus un mouvement de D6 ce héros vers une unité qui est blessée cependant vous ne pouvez pas engager une unité avec ce mouvement de D6 mais il n'est pas dit que vous ne pouvez pas vous désengager et bien notez vous faites un move ce n'est pas un normal move ce n'est pas une retreat c'est un mouvement de D6 donc il est possible dans certaines configurations que votre héros soit engagé que vous fassiez cette action de D6 pour sortir potentiellement des 3 pas si vous faites du coup un 4 de sortir de ces 3 pas de l'unité avec laquelle vous êtes engagé pour vous désengager et potentiellement casser une tactique de bataille reprendre un objectif ou vous mettre dans une position pour pouvoir éventuellement dissiper conjurer une prière une très bonne action héroïque qui par contre a beaucoup de gardes fous donc attention à ne pas entre guillemets escroquer votre adversaire ou vous faire escroquer car on n'a pas lu toutes les lits maintenant nous allons passer aux actions monstrueuses donc les actions monstrueuses peuvent être faites que par les Terrorgeist et les zombies dragons donc Ushoran même s'il est monstre il n'y a pas accès la première vous dit que du coup vous devez choisir une unité à 3 pas lancer un dé sur un 3 plus l'unité subira des 3 blessures mortelles et vous pourrez vous soigner d'une blessure par point de vie alloué donc ils n'ont pas été negat par une ward ou une capacité cette caractéristique de piétinement fonctionne que sur les unités qui ont 1 ou 2 PV donc vous ne pourrez pas stomp on va dire de l'élite et vous ne pourrez pas stomp du héros c'est un petit stomp qui permet de soigner c'est pas mal dans le sens où gratter 1 ou 2 PV c'est toujours bien sur des unités qui ont en moyenne 14 PV c'est cool et ça vous permettra éventuellement de faire un double stomp donc stat on va dire 4 blessures mortelles sur une unité c'est toujours appréciable ça se prend et la deuxième vous dit que vous devez choisir une unité à 3 pas lancer un dé sur un 3 plus aussi et vous soustrayez 2 à la caractéristique de bravoure de l'unité adversaire jusqu'à la fin de ce tour dit comme ça cela peut paraître faible comme action de monstre mais vous allez voir que le BT possède des leviers importants pour impacter votre adversaire au niveau du moral le moral va être quelque chose de très puissant à gérer contre les flèche-heaters courtes et du coup cette action monstrueuse va vous ouvrir dans certaines conditions c'est un super outil voilà des match-up des choses vous allez voir ça va être très très balèze maintenant que les traits d'allégeance ont été vus pour votre armée vous savez comment on va jouer flèche-heaters courtes nous allons regarder les optimisations donc nous allons commencer par les traits de commandant vous avez deux catégories les aborants et les courtiers trois par catégorie on comprend en relisant ce BT et les anciens BT que voilà on va dire que trois par catégorie c'est la moyenne aujourd'hui on va se retrouver avec trois traits trois artefacts trois sorts trois prières et ainsi de suite donc pour commencer les aborants donc les aborants le premier vous dit que votre général n'est pas visible par des ennemis qui sont à plus de douze pas de lui une règle qui peut être peut-être un peu anecdotique dans la saison actuelle car le attention messire applique la même règle mais si jamais vous choisissez un aborant qui est plus de neuf PV ou monté donc sur un dragon zombie ou un terror gaze ne pas le rendre visible peut faire en sorte que vous le protégiez du tir ou de la magie adverse car même si c'est une grosse pièce on ne peut pas le désigner donc c'est un très bon trait de commandement qui permet d'augmenter la survivabilité de vos grosses pièces le deuxième vous dit que vous allez ajouter un au lancement de sort dissipation et conjuration pour les lancements de ce général et si jamais vous avez six points de noblesse ou plus vous allez ajouter deux points au lancement dissipation conjuration le 1 c'est un très bon trait de commandant car vous allez voir certains aborants sont sorciers de niveau 2 du coup pour lancer vos sorts à plus 1 ou plus 2 la magie est très importante pour cette armée et du coup ne pas pouvoir lancer vos sorts peut-être pénalisant sans compter qu'aujourd'hui nous avons très peu d'armées qui sont en capacité de conjurer ou de dissiper avec des bonus donc gagner plus 1 ou plus 2 va rendre votre pièce très très forte cependant attention il va falloir générer vos 6 points de noblesse donc la question du moment où vous allez consommer se pose car si vous consommez en fin de phase de mouvement vos points et que vous faites un double tour vous ne serez peut-être pas en capacité d'en avoir 6 pour relancer malgré tout c'est un très très bon trait vis-à-vis de ce que peut proposer votre armée au niveau de la magie le suivant vous dit que vous allez pouvoir utiliser votre capacité d'invocation donc on rappelle que les courtiers eux peuvent réanimer des modèles dans une unité mais que les aborantes peuvent réanimer une unité et bien grâce à ce trait de commandement vous allez pouvoir dépenser vos 6 points pour réinvoquer cette fois-ci un monstre qui n'est pas un héros donc à partir de là vos terror guides ou vos dragons zombies vont pouvoir être réanimés comme l'entièreté de votre armée ce trait est très limité bien sûr à une construction de liste atypique autour de monstres cependant grâce à ce trait vous allez en fait statistiquement réduire par 2 le courant point de vos unités car votre dragon zombie va pouvoir revenir à la vie une deuxième fois vous n'en avez pas 2 sur le champ de bataille ou votre terror guides mais un deuxième reviendra aussi à la vie facilement attention il y a un petit garde fou sur ce trait pour pas que ça soit dégénéré l'unité qui revient à la vie se voit allouer 6 blessures et ces blessures ne pourront jamais être negate ne pourront jamais être réduites soignées ou quoi que ce soit donc votre monstre reviendra c'est pour ça que je vous ai dit il coûtera un peu moins cher que la moitié parce que en fait vous avez ces 6 blessures qui sont allouées à ce monstre donc il est un peu moins performant mais bon on parle quand même de réanimer un monstre donc une grosse pièce qui est en capacité selon certains setups d'être des très gros combattants par contre vous faites bien attention il est noté que le remplacement de cette unité c'est on n'oublie pas une nouvelle unité donc si jamais vous avez mis un trait de monture sur votre monstre vous le perdrez maintenant nous allons regarder les traits de commandement donc pour les courtiers donc pareil 3 points pour les courtiers donc les courtiers comme je vous l'ai dit les profils sont beaucoup moins intéressants que les aborants cependant vous êtes quasiment dans l'obligation d'en prendre un si vous voulez pouvoir reste des modèles dans une unité vous allez voir que les traits des courtiers sont très bons aussi et du coup le choix de prendre un courtier en tant que général va vraiment se poser je pense que l'expérience du joueur à l'avenir permettra sûrement de mettre en lumière des constructions plus impactantes que d'autres mais à la première lecture un courtier général vraiment se prend ce n'est pas déconnant donc la première vous dit vous ajoutez 2 à la caractéristique de point de vie de votre courtier donc les courtiers ont en moyenne entre 5 et 7 PV donc vous allez pouvoir atteindre 9 ce qui augmente la survivabilité survivabilité je veux dire de votre courtier ce qui est un bon bonus sans ne jamais dépasser la limite des 9 donc vous avez conservé l'attention messire et ainsi de suite et tout ce qui va avec attention il faut faire un vigilant sur ça vous avez votre décor de faction qui on verra plus tard reste une garnison cependant cette garnison vous ne pouvez pas mettre de héros dedans si vous avez plus de 7 PV donc selon quel héros va porter ce trait vous pourrez potentiellement ne plus rentrer dans votre trône donc faites attention à ça et la petite règle qui se coule qui va avec c'est que si jamais vous avez 6 points de noblesse vous allez avoir une ward à 5 ce qui va augmenter encore plus la survivabilité de votre général courtier cependant est-ce que votre courtier va bénéficier un maximum de cette règle vu que vous allez normalement consommer souvent vos points de noblesse pour pouvoir soigner vos unités voilà je ne suis pas convaincu convaincu le suivant vous dit que quand votre général va pouvoir utiliser sa capacité pour remonter des modèles dans une unité vous allez pouvoir dépenser un point de moins ce qui veut dire que quand vous avez 6 points vous allez pouvoir réanimer 6 figurines 6 modèles dans une unité de chevalier qui normalement était limité à 3 et si jamais c'était un point avant vous allez pouvoir ramener un modèle supplémentaire donc là on commence à voir un peu la récursion la puissance de récursion des fléchiteurs courts de pouvoir remonter 12 modèles sur une unité de serre ou 6 night techniquement ils sont 6 night sur une unité de night si jamais l'unité n'est pas détruite ce trait sur le papier semble vraiment très très fort on va pas se mentir on double par deux la capacité de réanimation pour ce général on peut se poser la question de l'intérêt si jamais on joue plusieurs courtiers car d'autres traits de commandement peuvent être plus intéressants notamment le trait shaman qui vous permet de maîtriser tout le domaine de la glace mais si jamais vous limitez votre construction à deux aborantes et un courtier avoir un courtier qui a une capacité d'augmenter sa capacité de réanimation peut en effet être fiable je dis peu car on l'a vu tout à l'heure si vous êtes dans une construction notamment qui est la plus lisible à première vue avec des chevaliers et que votre but étant de buffer des chevaliers les envoyer au casse-pipe et qu'une fois qu'ils sont morts les réanimer chez vous et les remonter 6 points de noblesse suffisent à remonter les 3 chevaliers manquants voilà donc cette construction pareil au niveau du trait de commandement se pose par contre ça vous ouvre des builds à base de beaucoup beaucoup de piétons si vous voulez jouer énormément de serres qui sont sur des objectifs en plus un safe à ce qu'ils contestent et contrôlent les objectifs que vous possédez sur des packs vous allez voir il y a des gouls qui sont par 20 donc par 60 étant en capacité de remonter stat automatiquement 12 dedans plus éventuellement plus si vous avez d'autres unités à côté rend vraiment très très violent la réanimation de vos unités et fait un peu comme quand vous jouez contre la grève l'ordre mathématiquement rend impossible de gagner car votre adversaire a trop de points de vie vous n'êtes pas en capacité de sortir autant de motels et le dernier trait pour les courtiers du coup vous dites qu'un jet non modifié pour une attaque de mêlée par ce général de 6 proc 2 hits donc 2 touches à la place d'une si jamais vous avez 6 points de noblesse vous en procrez 3 celui-ci on va dire est plus fun que compétitif vous allez voir que vos aborants vos courtiers n'ont pas non plus un volume d'attaque déconnant cependant il y a certains courtiers qui ont quelques attaques dégâts 3 et du coup pouvoir faire en sorte que vous scorez 2 hits ou 3 hits sachant que vous gagnez déjà une attaque supplémentaire grâce à la règle entièrement à 12 quand vous avez 6 points de noblesse peut faire des blagues vous pouvez rentrer des héros qui peuvent être en capacité vraiment de cogner très très fort voilà si on avait la possibilité de prendre 2 trades commandement peut-être qu'on pourrait chercher celui-là en deuxième aujourd'hui ce n'est pas le cas peut-être qu'avec 4 nous le permettra mais en tout cas dans certaines listes pourquoi pas cela peut faire des blagues maintenant nous allons regarder les artefacts en optimisation donc pareil pour les aborants 3 pour les courtiers 3 donc pour les aborants le premier vous dit que vous retirez 1 sur la valeur de bravoure des unités qui sont ennemies qui sont à 9 pas du porteur donc là on voit un nouvel outil pour blesser la bravoure donc vous avez l'action de lance qui vous fait moins 2 sur un 3 plus celle-ci qui vous fait moins 1 donc vous passez à moins 3 moins 3 de bravoure même sur des unités comme par exemple des varanguards qui ont 6 de bravoure il vous suffira d'en tuer une pour forcer votre adversaire à obligatoirement perdre des unités à moins qu'il utilise sa capacité pour simuliser la bravoure sauf que votre BT possède plein d'armes pour pouvoir faire ça on verra ça après mais le trône empêche les unités ennemies à 12 pas de simuliser la bravoure les dragons zombies ont la règle terreur qui est apparue dernièrement sur toutes les monstres qui fait qu'à 3 pas vous ne pouvez pas vous utiliser de capacité pour vous protéger au moral donc le moral comme je vous le disais est très impactant je pense que ça cet artefact est vraiment un must-have entre guillemets pour pouvoir comme ça réduire de 1 votre bravoure va vous ouvrir certains match-up qui peuvent être difficiles car votre armée vous allez le voir quand on verra les profils peut manquer d'un peu de pénétration d'armure on n'est que sur de l'arène 0 ou de l'arène moins 1 et donc jouer sur ce levier là va vous permettre de passer certaines configurations de listes un peu trop tanky le deuxième vous dit qu'une fois par bataille en face de héros donc c'est soit la vôtre soit celle de votre adversaire vous allez pouvoir utiliser cet artefact le consommer et vous soigner de 2 des 3 c'est un bon artefact sur le papier cependant tous ces artefacts qui s'utilisent une fois par partie et qui permettent de vous soigner ont le léger défaut que votre adversaire à connaissance que vous portez cet artefact il n'est pas caché vous le construis sur votre liste et vous le dites à votre adversaire du coup que votre héros se fasse sauter en une fois on alloue tout pour pas qu'il puisse revenir à la vie donc c'est un bon buff mais cependant j'ai peur que trop souvent votre héros soit mort le troisième du coup vous avez vous dit qu'une fois par partie en début de phase de combat donc ce n'est pas la vôtre c'est quand vous le souhaitez vous utilisez cet artefact et vous gagnez une attaque sur les profils d'armes de mêlée dont le porteur et sa monture c'est bien écrit bénéficient donc vous allez pouvoir comme ça augmenter de 1 sur toutes vos attaques sachant que le Frading Frenzy vous le donne aussi sur les montures et sur le personnage donc de 2 plus 2 attaques sur un héros abhorant donc on ne va pas prendre un héros piéton mais plutôt un héros sur un tier guest ou un dragon zombie ça peut vraiment commencer à frapper très dur est-ce que cet artefact est un auto-include je ne pense pas mais dans certaines configurations ça peut vraiment être un artefact très très puissant notamment vous verrez après autour des tier guest les artefacts du coup pour les courtiers le premier vous dit qu'une fois par bataille le porteur peut donner des ordres sans dépenser de points et traiter comme s'il était seigneur de guerre donc vous pouvez donner des ordres à 18 à la première lecture je me suis dit que c'était vraiment naze mais en fait je pense que cet artefact a vraiment une importance car vous allez souvent faire l'action héroïque pour générer des points de noblesse et potentiellement manquer de PC pour faire autre chose du coup une fois par partie c'est peut-être trop restrictif mais une fois par round vous voyez 5 fois dans une game ça aurait peut-être été plus intéressant mais en tout cas de pouvoir bénéficier d'un petit point de commandement supplémentaire peut faire la différence dans certaines constructions de listes le deuxième vous dit vous pouvez relancer les charges pour les unités ficheteurs courtes sont entièrement à 12 du porteur donc vous savez que les héros vont souvent être entièrement à 12 des unités pour pouvoir donner leur plus d'une attaque la relance de charges pour une armée qui est entièrement basée sur l'attrition ou mêlée vous avez un peu de tir mais vous n'êtes pas des archers c'est un bon bœuf il n'y a pas grand chose à dire là-dessus et le troisième vous dit que le porteur gagne le mot prêtre donc comme je vous l'ai déjà dit vos courtiers ne sont pas sorciers ne sont pas prêtres donc leur donner la capacité de devenir prêtre c'est un bon bœuf vous avez des prières donc c'est toujours bon à apprendre on sait que dans la méta aujourd'hui il y a de plus en plus de prêtres donc pouvoir conjurer les prières persistantes et ainsi de suite est-ce que le charnel vestment va être auto-inclu je pense qu'on va en voir beaucoup au début car vous êtes quasiment dans obligé de prendre un courtier donc un courtier qui devient prêtre et en plus potentiellement qui prend un trait de commandement ça me paraît une bonne base voilà donc on a fait le tour de toutes les optimisations trait de commandement artefacts maintenant on va pouvoir passer aux sorts et aux prières alors les premiers sorts vous en avez trois le premier vous allez voir est un peu étrange c'est une version un peu custom d'un sort qui existait déjà avant lancement de 6 portée de 18 vous allez choisir un ennemi lancer 6 dés et si jamais il y a un double vous faites une blessure mortelle si jamais vous avez un triple vous faites une blessure mortelle et moins un touche si jamais vous avez un quadruple vous faites une blessure mortelle moins un touche et moins un blesse cependant si jamais votre lancement de sort est de 10 plus donc attention ce n'est pas un 10 non modifié donc dans la saison il se porte très bien vous n'avez pas lancé 6 dés mais 8 dés donc vous allez augmenter mathématiquement votre chance de faire un double un triple ou un quadruple le quadruple quand il sort c'est exceptionnel moins un touche moins un blesse le triple le double je veux dire une blessure mortelle c'est vraiment anecdotique ce que vous allez souvent faire et le triple moins un touche est vraiment bon la portée de 18 bon c'est une bonne portée mais on aurait peut-être aimé pour un sort tellement que Gumball entre guillemets une portée de 24 je ne suis vraiment pas sûr qu'on le voie beaucoup ce sort là mais bon pourquoi pas c'est toujours un outil pour gérer en fait vos engagements vous savez que si la Death Star Adverse vous allez charger mais vous avez besoin de charger vos points de l'ordre vous leur mettez moins un touche donc ils seront moins performants et ainsi de suite mais bon ça reste quand même très situationnel le deuxième c'est une portée de 24 pas cette fois-ci avec une valeur de 6 on vous dit de choisir une unité fléchiteur courte entièrement à 24 et visible du porteur avec une caractéristique de point de vie de 7 ou moins donc là attention si vous prenez votre Redco qui augmente de 2 si vous êtes monté et ainsi de suite vous ne pouvez pas en bénéficier jusqu'à votre prochaine phase de héros cette unité a 2 de mouvement et plus un blesse sur ces jets d'attaque faits par cette unité donc ce sort déjà est vraiment un auto-include 2 mouvements sur une armée qui est basée sur l'attrition corps à corps c'est très très bon ça vient compenser c'est une sous-faction de mémoire qu'on avait dans l'ancien BT plus 1 aussi sur les jets de blessure pour les attaques faites par cette unité donc ce n'est même pas encadré à plus 1 sur les jets de mêlée donc si jamais vous avez un profil de tir vous allez pouvoir bénéficier aussi sur le tir c'est vraiment un buff exceptionnel et en plus de ça si ça ne suffisait pas si vous faites un jet de lancement de 10 ou plus donc ce n'est pas un jet non modifié vous allez pouvoir choisir pas des 3 mais 3 unités donc dans la saison on va je pense beaucoup voir d'unités qui vont avoir plus de mouvements et plus un blesse c'est vraiment un bonus très très fort le troisième vous dites que c'est un valeur de lancement de 6 portée de 18 vous allez choisir unité ennemie visible et à portée du lanceur et une unité flash hitter courte qui a une valeur de caractéristique de 1 donc c'est très limité à votre BT seuls les serres ayant un point de vie peuvent être affectés par ce sort donc on vous demande deux situations un adversaire à 18 et que vous ayez une unité avec un point de vie flash hitter courte qui soit à 6 pas de cette unité donc potentiellement engagée ou presque engagée et du coup vous allez lancer quoi cette unité va subir ennemie des 3 blessures mortelles et pour chaque point de vie qui n'a pas été negate donc wardé parce que ce sont des blessures mortelles ou bodybloque si jamais c'est un héros vous allez pouvoir remonter à la vie un modèle sur votre unité qui a un point de vie donc de serf à ce moment là et si jamais la valeur est de 10 ou plus et bien vous allez lancer 2 des 3 blessures mortelles au lieu de des 3 c'est un petit sort gadget car il est difficile à moins que vous ayez une construction de liste faite autour de mettre unité de serf à 6 pas qui n'est pas morte blablabla mais vos unités de serf peuvent facilement monter à beaucoup de points de vie et du coup pouvoir remonter deux statistiquement figurines ou 4 si vous faites un 10 plus c'est toujours de la récursion en plus ce sort est beaucoup moins impactant que le sort d'avant mais il peut dans si jamais vous avez beaucoup de sort et vous avez besoin de lancer beaucoup de sorciers et vous avez besoin de lancer des sorts je veux dire permettre d'augmenter votre récursion potentiellement blesser un peu l'adversaire c'est pas un sort légendaire mais ce sort se prend malgré tout donc pour la première c'est une valeur de lancement de 3 une portée de 18 si la prière est entendue vous devez choisir un ennemi visible du lanceur et à chaque fois qu'un modèle va être slain dans cette unité vous pouvez soigner un point de vie à allouer à une unité flèche-hitter courte à 6 pas de cette dernière cette prière est vraiment très très forte mais situationnelle si jamais vous affrontez quelqu'un qui a de la horde ou des unités avec beaucoup de figurines vous savez qu'en maudissant cette unité vos unités à vous vous allez pouvoir les soigner cependant on parle de soin et pas de reste donc vos unités qui ont un point de vie vous n'allez pas pouvoir les remonter par contre vous allez pouvoir soigner facilement un héros vous allez pouvoir soigner facilement vos unités de knight qui ont plusieurs points de vie et ainsi de suite cette prière je pense on la verra souvent car elle va permettre de rendre quasiment invulnérable certaines pièces de votre armée notamment une shoran quand on verra son profil la deuxième vous dit qu'elle a une valeur de lancement de 3 à une portée de 18 si elle est entendue vous devez prendre un héros flèche-hitter courte entièrement à 18 du porteur et visible de ce dernier et jusqu'à votre prochaine phase de héros vous gagnez un point supplémentaire de noblesse à chaque fois qu'un ennemi est slain donc là sur le papier on se dit c'est un peu étrange parce que quand je tue un modèle je gagne déjà un point est-ce que j'ai besoin d'en gagner le double quand j'en tue un autre votre capacité pour générer ces points-là c'est en face de c'est après avoir combattu donc combattu c'est en face de combat vous n'avez pas de mécanique pour combattre en face de héros donc là vous allez pouvoir le faire grâce à la magie grâce au tir et ainsi de suite donc pour moi c'est une très bonne prière pour pouvoir buffer des héros archers même si c'est pas vraiment le terme ou des héros sorciers pour pouvoir générer ces points-là de manière fiable entre guillemets sans spécialement passer par le combat cependant je mets un petit bémol sur cette prière je sais pas si construire un plan de jeu autour de cette prière est viable car à part d'une construction atypique vous n'aurez pas spécialement 600 prêtes donc je sais pas si on la verra beaucoup et la dernière vous dit que c'est un lancement de 3 portée de 18 si elle est entendue vous devez prendre une téléfléchiteur courte entièrement à portée et visible du porteur et cette unité a une ward à 5 jusqu'à votre prochaine phase de roue donc ça c'est la prière auto-inclu que tout le monde doit aller chercher une ward à 5 qu'on sait la capacité de tanking que c'est notamment sur une armée qui a beaucoup de points de vie donc votre unité qui va partir au casse-pipe se battre elle va prendre sa petite ward à 5 juste avant elle aura pris son sort plus de mouvements plus un bless et vous êtes très heureux maintenant nous allons passer aux traits de monture donc cette armée bénéficie de traits de monture ce qui n'est pas le cas de toutes les armées c'est dommage on aurait aimé peut-être avoir des traits de monture pour plus d'armée sur la B3 du jeu on espère que la B4 nous en apportera un peu plus donc la première vous dit que c'est seulement pour les dragons zombies votre dragon zombie du coup va pouvoir augmenter de 1 la caractéristique de sa capacité de son arme de tir donc son arme de tir elle n'a pas changé c'est des 6 attaques 4-3 moins 1-3 va pouvoir passer en moins 2-3 à 10 pas de portée donc c'est toujours bon si on ne sait pas quoi prendre vu que c'est gratuit si l'optimisation vous avez le droit d'en prendre une d'augmenter de 1 la portée la reine de votre tir du dragon la deuxième vous dit qu'au lieu de mettre votre dragon sur le champ de bataille vous allez pouvoir le mettre en faible et le faire sortir n'importe où sur le champ de bataille à 9 pas de vos adversaires donc si vous jouez un héros monté c'est bien pour pouvoir le mettre en position d'avoir une charge à 9 on sait qu'avec la désillusion une charge à 8 c'est très bon à prendre et vous allez voir qu'en plus on va pouvoir augmenter cette valeur via un sort un peu plus tard donc c'est un très bon trait de monture cependant si vous le faites sur votre héros votre héros ne pourra pas faire l'action héros il faut générer des points et ainsi de suite mais le plan de jeu vu que c'est quand même un bon héros combattant il devrait pouvoir tuer ses 6 modèles et bénéficier de ses 6 points ensuite la suivante vous dit que vous allez ajouter un objet de touche pour les unités donc monstres qui sont entièrement à 12 de cette unité pareil là c'est très comment dire situationnel et build construit car je ne sais pas si vous aurez beaucoup de monstres dans vos unités dans les monstres vous n'avez pas Terrorgeist Dragon Zombie Ushoran c'est tout donc à moins de jouer vraiment beaucoup monstres entre guillemets en château je ne sais pas si on ira le chercher par rapport aux autres cependant même si vous n'en avez qu'un seul avec Ushoran donnez plus d'un touche Ushoran en permanence si vous êtes entièrement à 12 ça se prend c'est toujours un bon buff et le porteur va bénéficier lui-même de ce plus d'un touche donc ça vous fait deux plus d'un touche juste pour un trait de monture c'est quand même pas mal le deuxième vous dit que c'est pour les Terrorgeist seulement donc le troisième l'autre catégorie le premier vous dit que vous allez ajouter un sur la caractéristique de mâchoire des Terrorgeist donc pour faire simple les mâchoires des Terrorgeist anciennement vous disiez qu'on faisait un 6 à la touche non modifiée vous faisiez cibler sur mortel flat cette règle est restée donc cela va augmenter votre chance en fait tout simplement de pouvoir faire vos cibler sur mortel à la touche on se rappelle que vous avez le trait de bataille qui vous dit que quand vous avez 6 points de noblesse vous augmentez aussi de 1 donc avec celle-ci vous allez passer à plus de 2 attaques et vous avez un artefact qui vous permet une fois par partie d'augmenter de 1 aussi donc plus 3 attaques vous avez 3 attaques de base passé de 3 à 6 vous allez augmenter de manière drastique la violence la létalité du porteur est-ce qu'on veut un Terrorgeist seul ou un Terrorgeist monté vous allez voir les profils vous ferez votre choix à ce moment-là en tout cas ça peut être une bonne manière d'augmenter la violence de votre Terrorgeist le suivant vous dit qu'en fait cette unité va pouvoir se soigner de 2 D3 au lieu de D3 donc les Terrorgeist ont la capacité de se soigner de D3 en face de héros donc là ça sera le double toujours le même système c'est un bon buff mais je ne suis pas convaincu dans le sens où potentiellement soit vous vous faites sauter en une fois soit votre Terrorgeist n'aura pas spécialement besoin de se soigner bon à voir je pense que la mâchoire est un peu plus forte et la dernière vous dit que cette unité peut Retreat et Charge dans le même tour donc je la trouve encore plus forte que les autres si on joue un Terrorgeist combattant je pense qu'on ira chercher celle-ci car Retreat et Charge sur une armée basée sur l'attrition corps à corps c'est un très bon buff maintenant que nous avons vu l'entièreté des optimisations nous allons pouvoir passer au jeu égal donc comment on gagne comment on perd malheureusement les fléchiteurs courtes n'auront pas le droit à des bataillons uniques ce qui est dommage mais vous allez avoir droit à vos 3 grandes stratégies et vos 6 tactiques de bataille donc les grandes stratégies vous allez voir elles ne sont pas faciles à faire la première vous dit qu'à la fin de la bataille vous complétez ces grandes stratégies si vous avez au moins 3 unités flèches fléchiteurs courtes héros sur le champ de bataille qui ont 6 points de noblesse même si vous faites entre guillemets une construction avec 6 héros protéger 3 peut être un peu délicat et il faut que les 3 et 6 points de noblesse ça va vous forcer entre guillemets sur vos derniers tours de jeu à ne pas invoquer ou à ne pas raise c'est vraiment délicat cependant il est possible que si comment on se polarise la méta et que les fléchiteurs courtes aient entre guillemets trop de puissance via les PV que vous allez générer et la létalité que possède le BT être auto-include je m'explique si vous jouez 3 héros et qu'en fait vous allez utiliser vos points de noblesse vous allez pouvoir générer facilement et utiliser vos points de noblesse sur les 3 premiers tours vous retrouvez avec vos 3 héros qui ne mourront pas et vos 6 points donc à voir aujourd'hui je mets un 50-50 dessus l'autre vous dit qu'à la fin de la bataille vous complétez cette grande stratégie si vous avez un héros aborant qui est entièrement dans le territoire ennemi et que le général ennemi n'est pas entièrement dans son territoire donc ça vous demande quand même de projeter votre héros aborant dans le territoire adverse on sait que les scénarios sont plus ou moins égaux sur ça donc ça peut être difficile et tuer le général adverse c'est pas non plus quelque chose qui auto-include même si vous avez une armée qui se projette très fort et qui a beaucoup de létalité vous êtes pas non plus luminette à pouvoir sniper un héros comme vous le souhaitez donc voilà ce n'est pas non plus une grande tactique qui est très facile à faire cependant selon votre construction de liste vous pouvez avoir plus ou moins d'abord donc ça se réfléchit et le dernier vous dit défendre le trône donc on complète cette tactique de bataille c'est une grande stratégie si à la fin de votre partie vous avez en garnison un refléchiteur court et qu'il n'y a pas d'ennemi à six pas de ce dernier je pense que celle-ci c'est celle qui sera le plus souvent de prise elle vous demande d'interagir avec votre adversaire elle ne l'est pas auto-include votre adversaire peut essayer de vous bloquer s'il a le dernier tour mais vous vous pouvez aussi entre guillemets s'est décranter mettre un héros dedans je la trouve bien en soi elle n'est pas elle n'est pas gratuite mais elle peut être comptable donc pour moi c'est entre guillemets la plus réalisable et la plus facile à faire maintenant 15 ans en place tactique de bataille donc la première vous dit de prendre unité ennemie sur le champ de bataille compléter cette tactique si cette unité a été détruite par une attaque de tir faite par les creep players creep players infernal courtier ou royal terror celle-ci peut sembler difficile à faire cependant selon votre construction de liste et je pense qu'on va en voir beaucoup vous allez avoir la possibilité de la faire facilement le terror gaze il fait un tir basé sur le moral avec des blessures mortelles à moins vraiment votre adversaire s'est mis dans une situation où il reste 1 pv ou 2 pv une unité à porter vu que vous tirez qu'à 10 pas vous n'avez pas souvent l'affaire cependant les flayers et le héros flayer ont un combo un peu sympa qui vous permettront je pense de marquer cette tactique de bataille ce qu'on vous demande de détruire au tir et les 3 unités donc techniquement 2 ce qu'on va utiliser que les flayers se buffent l'un l'autre pour faire simple votre héros flayer quand il tue un modèle il va donner plus d'un dégât aux unités entièrement à 9 de lui donc vous allez pouvoir si vous jouez 2 packs de 3 ou 1 pack de 6 flayer bougez votre héros flayer tirez sur une unité de clodo faire 1 mort pour que votre unité gagne plus d'un dégât et pouvoir tirer elle-même en dégât 2 et il y a quand même 4 attaques par flayer donc vous allez avoir un gros volume de tir même si la portée est plutôt courte pouvoir réaliser cette tactique je pense qu'elle va être faisable et faite souvent en tout cas moi dans les premières listes que j'ai fait je ne vois alors attention une fois de plus c'est mon point de vue je ne vois pas prendre minimum 3 ou 6 flayers et au moins le flayer courtier car il est courtier il vous faut absolument un courtier et ce courtier pour moi répond à beaucoup de problématiques de l'armée donc voilà la deuxième vous dites choisir un monstre ennemi sur le champ de bataille compléter cette tactique s'il est détruit ce tour-ci par une unité d'abordante donc pareil très situationnel il faut que votre adversaire a un monstre cependant les aborants de manière générale je pense que vous l'apprendrez quand vous jouez un aborant monté qui est un bon combattant on vous demande de détruire un monstre vous avez beaucoup de tactiques de bataille dans le jeu de BT qui vous dit de prendre un monstre qui n'est pas blessé blablabla là c'est pas le cas donc situationnel mais un monstre blessé vous tuez comme ça avec une petite attaque ou quoi que ce soit elle est faisable elle n'est pas auto-inclus dans le sens où c'est pas où vous faites courir trois unités mais envisageable en tout cas sur beaucoup de parties je la trouve bien la suivante est un peu plus difficile elle vous dit vous complétez cette tactique de bataille si à la fin de votre tour vous avez toutes vos unités flèche-seater courtes qui sont à trois pas dans l'adversaire donc ça va vous demander d'engager toute votre armée donc quasiment impossible à faire T1, T2 cependant au T4, T5 quand vous n'avez pas de tactique de bataille si il ne vous reste qu'une unité vous pouvez essayer d'une charge pour l'engager si vous ne mourrez pas et que vous ne lavez pas le paquet adverse voilà je la trouve bien car ça fait partie de ces tactiques que je vais appeler désespérées de fin de partie qui est toujours bon à avoir dans votre outil moi ne me choque pas sur l'usage voilà il faut comprendre comment elle fonctionne mais c'est vrai que T1, T2 à moi vraiment vous vouliez engager toute votre armée c'est très compliqué la suivante vous dit vous complétez cette tactique de bataille si toutes vos unités à vous sont entièrement à 12 d'un héros flèche-seater courtes qui a 6 points de noblesse à la fin de ce tour donc là celle-ci pareil elle est situationnelle elle est gumbel car on se dit bah voilà il suffit d'avoir 6 points si jamais vous avez un héros qui a 6 points et que vous êtes en mode château vous pouvez la faire automatiquement si une partie de votre armée est décimée vous pouvez la faire facilement et c'est même une tactique qui peut être fait T1 selon le déploiement car vous allez voir c'est faisable T1 de monter à vos 6 points elle n'est pas auto-include parce que malheureusement vous pouvez potentiellement perdre des points mais ne pas générer les points que vous voulez mais elle est faisable quand même facilement la suivante vous dit que vous complétez cette tactique de bataille si vous avez deux unités ou plus de chevaliers donc ça vous force à prendre des chevaliers dans vos armées mais vous verrez vous allez souvent en prendre à moins sur des constructions de l'état typique qui ont fait un mouvement de charge ce tour-ci et que la valeur de charge le charge roll donc la valeur que vous avez roulé ce n'est pas une charge non modifiée donc vous pouvez appliquer des bonus et 7 ou plus donc si vous prenez le bonus qui vous dit plus un course plus un charge ça sera sur un 6 si votre état major vous donne plus un charge ça sera sur un 5 donc cette tactique de bataille est quand même gamble car vous devez quand même rouler deux charges à 5 plus mais ça reste quand même faisable c'est un peu des tactiques qui peuvent glisser rapidement mais bon si vous n'avez rien d'autre ça se prend et la dernière vous dites prendre un objectif sur le champ de bataille que votre adversaire contrôle ou compléter cette tactique de bataille si à la fin du tour cet objectif est repris par vous et qui est contesté par une unité de serf une unité de knight et un courtier celle-là pareil elle est accessible dans le sens où on sait qu'au T1 souvent on va mettre un petit pied sur un objectif pour faire one to more donc vous il vous suffira de déplacer votre unité de serf un courtier et un knight on ne vous demande pas un aborant donc les aborants sont peut-être plus structurants donc à voir selon le positionnement je reviens sur ma construction de liste c'est pour ça que pour moi un crypt infernal le héros est bien dans les constructions de liste car il est courtier il vole il a un bon mouvement il va pouvoir se positionner sur les objectifs accompagner vos serfs accompagner vos knight voilà maintenant nous avons vu toutes les tactiques de bataille et du coup tout le jeu égale nous allons pouvoir passer au war scroll alors le premier des war scroll que nous allons voir c'est le terrain de faction donc le terrain de faction vous allez le positionner comme tous les terrains plus trois pas des autres terrains des objectifs entièrement dans votre territoire ce dernier est defensible donc il vous dit que vous allez pouvoir mettre un héros en garnison à l'intérieur un héros flèche et heure courte qui a une caractéristique de point de vie de 7 ou moins donc impossible de mettre des héros dedans qui ont plus que 7 PV donc faites attention comme je vous disais avec le trait de co qui augmente vos PV et une fois que votre héros est dedans il est considéré comme à couvert donc vous avez moins un touche et plus un save qu'est-ce que ce terrain vous donne et bien il vous dit que les ennemis qui sont à 12 pas de ce terrain ne peuvent pas être affectés par une capacité qui octroie à l'unité le fait d'ignorer les battle shock tests donc c'est entre guillemets la première fois qu'on voit cette capacité apparaître sur la V3 dont le wording est écrit ce qui veut dire que si vous jouez votre trône de manière offensif vos ennemis n'auront pas la capacité de se prémunir de la phase de battle shock test ou de la phase de morale là on se pose la question comment ça marche avec les capacités qui protègent donc qu'est-ce que ça veut dire pour faire simple vous allez appliquer ce que moi j'appelle la règle de l'empilement que Warhammer que Gensford Shop vous avez déjà appliqué plusieurs fois donc quand c'est votre tour à vous vous allez appliquer en premier votre règle donc empêcher les unités à 12 pas de faire leur test de morale si votre adversaire a une capacité ou une règle qui dit qu'il peut se prémunir à votre tour il pourra s'en prémunir cependant au tour adverse c'est votre adversaire qui va appliquer sa règle en premier donc se prémunir du battle shock test et vous allez vous mettre par dessus qui arrivera après votre règle qui va écraser celle de votre adversaire donc la règle de l'empilement qui fait que votre adversaire ne pourra pas se protéger sur les battle shock test donc toutes les règles qui protègent ça notamment par exemple les OCR qui sont immunisés à ça devront faire des tests de battle shock à leur propre tour à part au vôtre à leur propre tour donc il faudra bien vous séquencier vos attaques si vous voulez utiliser le faire forcer votre adversaire à faire des tests de battle shock car on a pu le voir vous avez la possibilité grâce à une action de monstre de mettre moins deux un artefact qui met moins un donc déjà on est à moins trois sur une unité ou moins un sur plusieurs donc une règle importante à prendre en compte je pense que cette terrain de faction va être souvent jouée de manière offensive pour bloquer l'adversaire cependant la seule règle qui permet de passer au travers reste le triomphe car le triomphe vous dit qu'une fois que vous avez raté votre battle shock test vous utilisez votre triomphe pour pouvoir être considéré comme réussi donc là on considère bien quand on lit bien le texte que vous ne pouvez pas ignorer la battle shock test sauf que le triomphe vous faites votre battle shock test vous le ratez et une fois qu'il est raté vous utilisez le triomphe donc vous n'êtes pas affecté par cette règle et la dernière règle vous dit que si vous avez au début de votre phase de héros une unité en garnison dans ce terrain vous allez pouvoir rajouter des 3 points de noblesse à votre héros là prend tout le sens de votre construction notamment d'avoir un héros dedans notamment au déploiement c'est à dire que vous allez poser votre trône de manière centrale mettre votre héros dedans build vos unités entièrement à 12 de ce dernier vous allez générer des 3 points donc on va dire 2 points vous allez générer sur un 5 plus sur une dizaine d'unités 8 unités je ne sais pas votre 5 plus et du coup potentiellement arriver déjà à 4, 5 peut-être déjà 6 points de noblesse et du coup bénéficier de vos plus une attaque directement voire de pouvoir réanimer en fin de phase votre mouvement si vous êtes deuxième joueur vous avez déjà perdu des unités une pièce centrale très importante qui va impacter la manière de jouer contre les fléchiteurs courtes ne serait-ce qu'avec cette règle qui empêche les ennemis de ne pas faire Thesum Brak la pièce suivante c'est Ushoran donc Ushoran c'est cette figurine magnifique qui nous a été présentée il n'y a pas longtemps donc son profil il bouge de 10 donc c'est un bon mouvement 16 pb en sauvegarde à 4 16 pb en sauvegarde à 4 on peut se dire que c'est un peu fragile pour ce type d'armée 10 de braverie cependant il possède le calice du roi qui vous dit que cette unité a une ward à 5 donc déjà ça rend tout de suite un peu plus tanky cette figurine là heureusement qu'il est la ward à 5 sinon 16 pb en sévaquade ça aurait été un peu trop fragile et en plus de ça ce héros donc vous allez voir tous les héros qui sont aborants ont ce qu'on appelle le sang noble et du coup vous permettent de vous soigner en face de héros de D3 point de vie lui vu que c'est le roi d'héro il va pouvoir se soigner de 2 D3 ce qui augmente de beaucoup sa survivabilité car si vous le sautez pas une fois il va se soigner quand même de beaucoup sachant qu'on a vu qu'il y avait des prières qui permettaient de le soigner vous êtes potentiellement en capacité d'aller chercher la prière générique du soin de D3 le heal et ainsi de suite donc un héros qui va être difficile à sauter faites attention ce dernier est nommé du coup il n'est pas customisé avec des artefacts et en plus de ça il est lié à la sous-faction all-homore ce qui fait qu'il ne croit pas bénéficier du fait de devenir prêtre du fait d'avoir plus d'un point de noblesse quand il conteste un objectif et ainsi de suite qu'est-ce que nous dit son beau profil et bien déjà il est sorti de niveau 2 donc c'est très positif vous allez pouvoir générer en moyenne 2 points de noblesse supplémentaires avec lui plus l'action héroïque ce dernier ne peut donc pas aller dans le décor bien sûr petit bémol 460 points on aurait peut-être aimé qu'il ait un plus 1 au lancement de sort bon voilà c'est le petit bémol sur ça on a beaucoup de sorciers qui n'ont pas de bonus au lancement il n'y en a aucun même dans le BT donc c'est vrai que si vous ne prenez pas le trait de commandement pour les aborantes vous pouvez peut-être avoir des difficultés à affronter des armées qui sont de meilleur vous à la magie il est Warmaster donc Warmaster c'est une règle qui est très bonne car il permet de donner des ordres entièrement à 18 si jamais il meurt vous faites vos points sur du 2 plus avec l'action héroïque ou si votre général meurt lui il peut le faire sur du 2 plus et il vous donnera toujours votre puissant point du début de tour parce que vous avez un signeur de guerre en vie il a la règle Epicent of Désillusions ce qui vous dit que quand cette unité fait partie des flèches de tour courte heureusement parce que sinon ça serait un peu bizarre vous allez pouvoir en début de phase de héros choisir une nouvelle désillusion à appliquer à votre armée et la portée de cette désillusion ça appliquera par rapport au tableau suivant donc son profil est dégressif et très faible et au début cette désillusion c'est 30 pouces donc 30 pouces ça vous fait une énorme bulle de 60 donc partez du principe que toute votre armée est dans cette désillusion donc vous allez pouvoir choisir une deuxième désillusion la désillusion on le rappelle c'est la règle qui vous permet de prendre plus un course plus un charge vous utilisez que 4 points de noblesse pour avoir plus d'une attaque ainsi de suite ainsi de suite cette petite règle je pense a besoin d'être faqué car il manque le mot vous ne pouvez pas je crois le mot la phrase vous ne pouvez pas en choisir une qui a déjà été sélectionnée ce qui fait qu'aujourd'hui si on le joue en état vous allez potentiellement pouvoir prendre deux fois la même donc deux fois plus un course plus un charge qui va augmenter drastiquement votre fait pas neuf drastiquement vos charges et ainsi de suite ce qui pour moi est un peu trop fort je pense que la règle vous ne pouvez pas prendre une qui a déjà été sélectionnée arrivera vite mais aujourd'hui en état vous pouvez prendre deux fois la même ce qui augmente vraiment la valeur encore plus du shoran aujourd'hui la règle suivante vous dit que quand cette unité a 6 points de noblesse et bien en fait la règle feed in frantic qui vous donne plus d'une attaque ne s'applique pas aux unités qui sont entièrement à 12 mais entièrement à bonne 4 c'est un buff extrêmement fort car le entièrement à 12 pour avoir joué beaucoup d'armées avec des synergies entièrement à 12 notamment les nighthones savent que ces buffs à garder ça peut être compliqué quand vos unités vont charger donc mettre en avant vos héros les faire courir ainsi de suite peut être très compliqué s'ils doivent charger ça pose des problèmes Hushoran est la solution il nous apporte une bulle entièrement 24 pour moi Hushoran ne serait-ce qu'avec cette règle là a une place importante dans l'armée car il va être le porteur de lumière le porteur des 6 points il n'a pas de raison de les consommer entre guillemets parce que vous allez avoir souvent un deuxième aborant qui utilisera ces 6 points pour réanimer une unité et dans tous les cas vous ne pouvez réanimer qu'une seule unité par votre propre phase de mouvement donc il n'y a pas de raison d'avoir 2 entre guillemets héros qui ont 6 points de noblesse donc voilà pour moi Hushoran portera la lumière avec les 6 points et donnera sa bulle entièrement à 24 ce qui va vous faciliter grandement votre mise en place du château la règle suivante vous dit qu'en début de phase de combat vous allez soustraire 1 point de bravoure aux unités à 3 pas de ce dernier jusqu'à la fin de la partie de plus vous allez rouler 2d6 pour chaque unité à 1 pas de lui si le résultat est plus grand que la bravoure le frappant dernier s'appliquera à ses unités attention cette règle est extrêmement forte car le moins 1 bravoure que vous appliquez à vos adversaires sont jusqu'à la fin de la partie et pour le moment pour moi cette règle aurait besoin d'être fac car ce plus 1 est cumulative donc si vous restez engagé 2-3 tours avec Hushoran vous allez pouvoir statistiquement vous retrouver à moins 2 moins 3 moins 4 de bravoure aujourd'hui la bravoure on sait que on essaye d'immuniser un maximum à la bravoure et là le BT Fechter Kord va vous empêcher de vous immuniser une fois sur deux donc faites attention au moment où vous engagez Hushoran si vous n'êtes pas en capacité de le tuer en une fois vous allez vous retrouver dans des situations où vous n'allez pas pouvoir vous protéger à la bravoure et vous retrouver avec des bonus des malus très très importants sans compter qu'en plus de ça c'est à 3 pas donc c'est très large Hushoran a un gros socle donc il peut potentiellement engager plusieurs unités avec ça et le frappant dernier va vous mettre dans des situations vraiment compliquées pouvoir entre guillemets vous retrouver à charger moins 1 moins 2 moins 3 moins 4 de bravoure si vous êtes à côté d'un terror guys qui fait ou quoi d'un dragon zombie qui fait l'action de monstre plus l'artefact ainsi de suite rentrer dans le château flesh shifter court va être vraiment compliqué vraiment compliqué voilà c'est vraiment une très très belle règle ce qui valorise encore plus cette pièce là donc le suivant c'est la ward à 5 avec les 2-3 points de vie hop on l'a déjà vu et la dernière règle vous dit que ce héros a un sort qui a une valeur de lancement de 7 une partée de 18 vous devez choisir un ennemi visible du porteur de choisir un modèle attention c'est là où on va être précis dans l'agencement la manière dont ce sort se met en place donc vous devez choisir un modèle ennemi visible à portée du lanceur choisir une arme de mêlée de ce dernier et désigner une unité qui a porté la valeur de portée de cette arme de mêlée cet ennemi que vous avez désigné va pouvoir combattre donc lancer ses attaques sur le porteur donc cette règle la première fois que je l'ai lu je me suis dit waouh c'est exceptionnel avec des spells portals on va pouvoir faire en sorte que votre adversaire se détruise lui-même avec plusieurs relectures c'est pas si simple parce qu'en fait c'est un modèle donc on va essayer de désigner des héros ennemis souvent en moyenne les héros ennemis ont un de portée sur leurs armes si jamais vous avez deux de portée et vous jouez contre Fek Kekai Ushoran vous essayez d'augmenter vos bulles pour ne pas avoir d'allié à porter et du coup vous allez lancer quelques patates sur votre adversaire la dernière sur lui-même normalement il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard dans certaines situations bien sûr un keeper qui met des attaques d'épée ou des attaques de pince dans les archers vous allez perdre la moitié de vos archers c'est triste mais voilà c'est contrable si vous mettez bien dans les bonnes situations normalement c'est pas censé vous arriver souvent bien sûr si vous êtes Godrek au milieu de votre armée il va vous laver votre armée mais voilà normalement vous n'êtes pas censé vous faire avoir plus d'une fois même une fois normalement c'est compliqué cependant au fil et à mesure de la partie si vos héros chargent et ainsi de suite vous allez vous mettre dans des situations où vous serez contraint de frapper vos alliés donc voilà c'est un bon sort est-ce qu'on le verra tout le temps s'il va changer des parties après plusieurs lectures si on utilise bien tout ce qui est écrit donc c'est un modèle vérifier sa portée s'il n'y a rien à porter il ne pourra pas s'activer il ne pourra pas frapper et ainsi de suite 460 points est-ce que c'est trop cher je ne pense pas à la première lecture je pensais que c'était trop cher mais en fait pas tant que ça c'est une belle pièce c'est ce que moi je trouve positif sur cette pièce là c'est que souvent on a des magnifiques pièces qui en fait n'apportent rien ne sont pas structurantes dans l'armée je trouve que Shoran coche toutes les cases on aurait peut-être aimé qu'il soit un meilleur sorcier avec des bonus plus 1 plus 2 mais aujourd'hui en état il est vraiment bien pricé je trouve que c'est une très belle pièce qui est structurante pour l'armée si plus de pièces pouvaient être comme ça dans le jeu ça serait top on va regarder maintenant son profil d'armes parce que c'est quand même un peu important il a 3 portées avec 3 attaques donc on sait potentiellement 4 attaques des kills racistes de portée 3 2 moins 2 D3 plus 3 donc les D3 plus 3 ça cogne fort le King Trigger tout ça ils ont ce genre de profil ça tabasse bien surtout que ça blesse à 2 donc vous n'avez pas besoin de le mettre en heure de gloire ou quoi que ce soit pour pouvoir bénéficier des bonus et il a 10 attaques en 3 3 moins 1 2 donc ça c'est le profil que moi je trouve super bon c'est à dire c'est à dire un héros combattant qui est en capacité de laver autant de l'élite avec ses 4 attaques 3 2 moins 2 D3 plus 3 que ses 10 attaques pour laver des choses un peu plus populeux en 3 3 moins 1 2 donc très très bon profil vraiment je trouve qu'il a été très bien designé le profil suivant qu'on va regarder en fait c'est 4 profils en même temps c'est le laborant gulking sur terrorgeist et sur dragon zombie et on va regarder les dragons zombie et terrorgeist en même temps donc le laborant gulking qu'est-ce qu'il a il est pas nommé donc vous pouvez le custom il est laborant donc il a toutes les règles qui va avec il n'est cependant sorcier que de niveau 1 un lancement un unbind et du coup quand il est sur dragon zombie ou terrorgeist il vole 16 pb ça y va 4 le terrorgeist il a sa capacité de tir qui vous dit que vous désignez une unité vous lancez un d6 et vous ajoutez la valeur du tableau donc de base c'est 6 donc vous allez faire 6 plus d6 et la différence entre votre valeur plus les morales de l'adversaire c'est une blessure mortelle donc s'il est le porteur du moins un bless vous allez rajouter une blessure mortelle moins un moral vous allez rajouter une blessure mortelle mais vu que ça a 10 pas ça peut être un peu compliqué de tirer sur quelque chose on sait qu'il y a une tactique de bataille qui vous dit qu'il doit détruire un truc au tir cependant attention la tactique de bataille désigne le terrorgeist royal et pas le mot clé abhorrent goulkill un terrorgeist donc lui techniquement il peut pas la faire la tactique de bataille parce que son mot clé n'est pas désigné bon avoir 6 capacités de tir et impactante je suis pas convaincu cependant voilà le goulkill sur terrorgeist peut avoir le petit le petit truc sympa de plus d'une attaque sur la mâchoire du terrorgeist donc passer de 3 à 4 l'artefact il dit plus d'une fois par partie une attaque passer à 5 sachant que lui il a aussi le bonus de plus d'une attaque de l'allégeance donc passer à 6 attaques donc 6 attaques touchent à 4 blessent à 3 moins 2 des 6 si vous faites des 6 ça touche chez flat 6 blessures mortelles et lui il possède le sort qui vous dit que vous allez choisir une unité terrorgeist royal terrorgeist entièrement à 12 et lui donner la relance des 6 relance des touches je veux dire voilà relance des touches tout simplement donc vous allez pouvoir augmenter le fait sur les attaques de bâchoire vous allez pouvoir augmenter le fait de lancer des 6 pour faire des blessures mortelles directement sur comment ça s'appelle sur cette unité donc c'est vraiment une pièce qui a besoin d'être construite la brande goule sur terrorgeist mais bien construite vous pouvez être extrêmement létal sortir 1 voire 2-6 à la touche quand vous avez 6 attaques relançables stade vous en faites une puis après potentiellement vous pouvez en chercher une deuxième c'est un profil à craquage mais quand ça craque positivement c'est vraiment une unité très très forte cependant c'est 16 pv en save à 4 il y a juste la ward à 6 donc si on vous rentre dedans vous êtes extrêmement fragiles et puis vous n'avez plus la capacité de vous activer de 2 fois on ne faut pas l'oublier on va regarder en même temps le profil du terrorgeist tout seul donc cette fois-ci c'est 14 pv au lieu de 16 on sait que vous pouvez les ramener à la vie avec 6 blessures allouées donc du coup ça devient un peu moins fort la deuxième fois que ça revient à la vie mais bon on voit que ça fait 315 points donc on va dire que c'est un peu moins c'est pas 150 points mais c'est autour de 200 points la deuxième fois que ça revient à la vie donc ça coûte un peu moins cher mais ça reste quand même une grosse bébête et je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure sur l'aborante mais tous les aborantes se soignent de D3 en face de l'héron le profil d'après c'est le même cette fois-ci sur Dragon Zombie donc même constat un sorcier niveau 1 il se soigne de D3 parce que c'est un aborante cependant le Dragon Zombie est moins combattant entre guillemets moins impactant physiquement que tous les buffs qu'on peut mettre sur le terrorisme par contre le Dragon Zombie lui a la possibilité il a la règle de la terreur comme je vous ai dit qui fait qu'on ne peut pas l'ordre pour s'immiscer à la bravoure à 3 pas de lui donc ça plus l'action de monstre moins 2 de ma bravoure plus l'artefact moins 1 vous êtes à moins 3 bah voilà là déjà vous commencez à mettre des adversaires même qui ont 9 de bravoure dans des situations très compliquées et le sort qu'il a c'est lancement de 6 vers 18 vous choisissez unité de monstre entièrement à portée de ce sort et cette unité va pouvoir courir et charger donc pareil est-ce qu'on préférera le Dragon Zombie pour le moment j'ai envie de dire oui parce que la terreur c'est très fort et ce sort là course et charge sur un monstre donc il faut juste qu'il soit un fléchiteur courte monstre il n'y a pas d'encadrement par héros pas ci pas ça donc vous allez pouvoir bénéficier de cette règle Ushoran va pouvoir bénéficier de cette règle donc c'est un un bon un bon sort vraiment sur la course et charge sur des armées comme celle-ci et le Dragon Zombie seul c'est le même profil 14 PV en save à 4 toujours ces attaques de tir comme je vous disais où on peut monter de 1 l'arène donc c'est 3-3 moins 1-3 ça passe à 3-3 moins 2-3 donc c'est un bon profil de tir mais le D6 n'est pas fiabilisable c'est dommage avec la règle de la terreur cependant si vous prenez un Dragon Zombie seul vous pouvez le mettre en FEP entièrement à 9 des adversaires ou vous voulez sur le champ de bataille vous allez voir cette règle en plus est améliorable donc ça reste un bon profil maintenant qu'on a vu les 4 profils de la Brand King je veux dire sur ce bestiole on va pouvoir passer au profil suivant donc c'est le Grand Justice Gorman donc lui c'est le mec avec ses boyaux sur la tête le juge qui est un personnage nommé 140 points 6 points de vie bouge de 6 save à 4 il est Holomorn aussi donc il pourra bénéficier des autres bonus des sous-factions voilà et du coup il n'est pas customisable non plus lui par contre c'est un Aborant donc il va pouvoir réanimer éventuellement une unité avec 6 points donc qu'est-ce qu'il nous dit son profil donc son profil de combat c'est 4 attaques 4-3 moins 1-3 il n'est pas là pour ça il y a le sang royal donc si c'est un Aborant il se soigne de 3-3 à votre phase d'euro aussi et il va vous demander de prononcer un jugement donc les jugements vous en avez 4 le premier vous dit de prendre un ennemi visible donc visible c'est sur tout le champ de bataille c'est vraiment fort c'est difficile de protéger contre ce genre de règle et sur un 3-plus vous allez ajouter 1 sur vos jets de blessure pour les attaques flèche-heater courtes sur cette unité jusqu'à la fin du tout donc là pareil une fois de plus c'est pas encadré mêlé donc au tir vous allez pouvoir fiabiliser vos tirs c'est sur tout le champ de bataille un plus un bless c'est une règle extrêmement forte je pense que cette règle là voilà entre guillemets comment dire à la première lecture je me suis dit waouh c'est vraiment très fort c'est auto-include aujourd'hui il fait quand même 140 points il est pas customisable il a d'autres jugements qu'on va voir juste après on sait qu'on a un sort qui vous permet de mettre sur 3 unités quand vous passez le plus un bless 2 de mouvement et le plus un bless ça nous fait une deuxième occurrence de plus un bless je me pose la question si aujourd'hui est-ce que ça me fait pas trop de plus un bless à désigner sur des ennemis et est-ce que finalement ce héros ce jugement est utile voilà je me pose la question finalement est-ce qu'il est pas un peu plus anecdotique vous n'auriez pas eu le sort ça aurait été vraiment très fort là avec le sort voilà je suis pas sûr donc la suivante vous dites choisir un ennemi visible sur le champ de bataille qui n'est pas engagé attention c'est important donc sur un 3 plus toutes vos unités flèches cheaters courtes pourront courir et charger dans le même tour cependant ils doivent finir leur mouvement de charge à 0.5 de l'ennemi qui a été maudit sur le papier ça semble une très bonne règle de pouvoir donner course et charge à l'entièreté de votre armée cependant vous vous rendez compte que vous êtes obligé de charger ce mec là donc si c'est votre tactique c'est votre objectif c'est très bien cependant vous êtes quand même limité au fait que vous ne pourrez si jamais vous courez avec d'autres unités vous ne pourrez charger que sur cet ennemi là par contre dans un sens un peu plus technique avancé l'avantage que vous avez aussi c'est que vous pouvez servir de cette prière pourquoi de cette prière de ce jugement c'est pas une prière de ce jugement pour pouvoir rebondir vous servir de tremplin en effet désigner un écran réussir à charger vos écrans et si vous réussissez votre charge à 0.5 avec le mouvement d'engagement ou votre valeur de charge qui peut être grande allez taguer d'autres unités d'autres objectifs ça reste une bonne prière il faut juste faire attention à la manière dont vous allez utiliser vos courses et charges de ne pas déborder et entre guillemets tricher le jugement suivant vous dites prendre un ennemi visible sur le champ de bataille qui est cette fois-ci engagé avec une unité aborante donc là c'est très limité mais au cas où ça arrive on sait que par exemple Ushoran est aborant donc ça peut marcher avec lui ou des dragons zombies montés genre de choses là vous allez lancer un dé sur U3+, vous allez ajouter un objet de touche pour les attaques flèche hitter courte qui cible cet adversaire jusqu'à la fin du tour est-ce que ce jugement est plus fort que les autres on va dire non parce qu'il est très situationnel vous avez un jugement qui vous donne plus d'un sur les jets de blessure donc c'est mieux techniquement cependant si jamais vous avez plusieurs grosses unités qui touchent à 4 et vous pouvez pas donner attaque en règle à tout le monde ça peut être un moyen de gagner entre guillemets un PC mais voilà je suis pas trop convaincu non plus que celle-là elle est un peu situationnelle et la dernière vous dites choisir une unité vive sur le champ de bataille qui a tué une unité abhorant vous lancez un dé sur le 3+, vous avez plus un dégât plus un dommage sur les armes caractéristiques ou weapons utilisées par vos unités fait chuteurs courtes sur cette unité donc là celle-ci par contre est très très intéressante parce que dans une construction de liste vous pouvez éventuellement aller sacrifier unité abhorante que vous aurez payé le moins cher possible et du coup gagner plus un dégât sur la death star adverse sachant que c'est sur les weapons caractéristiques donc ça marche à la fois au tir et en mêlée c'est un très bon jugement qui demande un setup particulier mais si jamais c'est fait et bien vous pouvez vraiment augmenter de manière drastique les dégâts que vous allez faire sur l'unité désignée une bonne pièce 140 points ça vaut ses points auto-include je me pose la question je ne suis pas convaincu pour me dire en commentaire mais en tout cas c'est une bonne toolbox sur du 3 plus donc ce n'est pas comment dire automatique vous allez en rater de temps en temps une bonne pièce la suivante c'est l'aborante Gore Warden donc ça c'est le nouvel l'aborante avec ses clés on est sur 150 points 7 pv bougements 12 4 plus de save donc lui il peut aller dans le trône vous pouvez aller aussi dans le trône juste ici avant le juge je veux dire qu'est-ce qu'il aura il a 5 attaques 3-3-1-2 profil standard des héros de nos jours il vole il est sorcier de niveau 1 il a le sang royal donc qu'il soit une D3 comme tout le monde lui il a la capacité plutôt que de déployer sur le champ de bataille de le placer en réserve et de dire qu'il arrivera à 9 des adversaires à n'importe où sur le champ de bataille et il pourra en plus s'accompagner d'unités de flayer ou de morbid night donc ça c'est une nouvelle unité de chevalier monté pendant votre déploiement par contre il ne peut rejoindre qu'une seule unité à la fois ce qui vous permet d'avoir un gameplay qu'on n'avait pas spécialement c'est-à-dire la frappe en profondeur ce qui est entre guillemets une très bonne règle moi je mets juste quelques petits points dessus faites attention vous n'allez pas pouvoir lancer votre sort vous n'allez pas pouvoir faire votre action héroïque donc si vous ratez votre charge vous n'êtes pas en capacité de monter vos points de noblesse ainsi de suite par contre ça peut potentiellement faire des flancs refusés des choses comme ça c'est une bonne règle est-ce qu'il sera auto-inclus je ne suis pas convaincu non plus par contre ce qui peut le rendre meilleur c'est son sort qui a une le balleure de lancement de 6 une portée de 9 s'il est réussi il faut que vous désignez une unité entièrement à portée visible du caster vous allez retirer cette unité du champ de bataille et la mettre n'importe où en faible à plus de 9 de vos adversaires attention cependant il faut que l'unité qui soit désignée sur une unité qui a le mot clé vol donc l'unité qui a le mot clé vol vous allez pouvoir lui donner une FEP juste ce sort là je pense augmente sa valeur car avoir une FEP dans votre BT on le voit aujourd'hui avec Big Wag avec ce genre d'armée ça vous permet de jouer en château de projeter des ressources limitées pour faire un objectif une charge tuer un héros reprendre un objectif sans compter que la mécanique principale de votre BT qui est la récursion vous allez pouvoir rez une unité complètement et la remonter vous pouvez éventuellement lancer ce sort là juste avant vous avez lancé l'évitation le sort générique par exemple sur un pack d'horreurs qu'ils ne volent pas et pouvoir les mettre en FEP c'est un combo qui commence à coûter cher mais c'est un combo envisageable une bonne unité auto-include je ne suis pas convaincu du tout mais un bon personnage malgré tout le suivant c'est l'aborant arch-régent donc 150 points même point que son pote lui par contre il ne vole pas il ne bouge que de 6 mais il a la particularité d'être sorcier de niveau 2 donc pour 150 points un sorcier de niveau 2 qui a 7 PV c'est une pièce magnifique vraiment exceptionnelle je trouve que 150 points pour ça c'est vraiment dingue pareil il a le 100 NOB donc il sorigne de D3 à votre phase de héros lui il a la capacité en plus en début de phase de héros à la vôtre bien sûr vous pouvez retourner 3 modèles dans les unités de surf donc 3 points de vie sur toutes les unités qui sont within 18 donc ce n'est pas Wally within ce n'est pas entièrement A donc c'est A18 pas et retourner à la vie un modèle de Knight A18 aussi donc vraiment cette règle là est très très bien pour augmenter votre récursion à savoir que si jamais vous en jouez 2 car ce n'est pas précisé il n'y a pas le mot clé any donc vous pouvez retourner potentiellement 6 modèles de surf par votre phase de héros et 2 modèles de Knight A18 c'est une très très bonne règle 150 points et surtout il a le sort le carillon l'appel du carillon qui est un world lancement de 6 qui vous dit que jusqu'à votre prochaine phase de héros à chaque fois qu'une unité flèche hitter courte est set up sur le champ de bataille cette dernière va pouvoir bouger de D6 et c'est ce sort là qui rend cette pièce encore plus fantastique donc vous voyez tout ce qu'elle fait on parle d'un sorcier niveau 2 pour 150 points qui a la capacité de réanimer des modèles à toute votre phase de héros et en plus de pouvoir faire bouger de D6 une unité qui a été set up donc on se rappelle que les dragons zombies peuvent être set up quand ils font ils arrivent de leur frappe en profondeur le héros qui vole peut permettre de faire une frappe en profondeur une unité vous avez vos unités quand elles reviennent à la vie elles sont set up on se retrouve vraiment sur énormément de modèles qui sont set up qui vont arriver à 9 de votre adversaire si vous faites le combo comme je vous ai dit tout à l'heure de vous arriver à 9 vous réanimez donc vous êtes à un pas de l'unité vous allez réanimer plus la taille de votre socle plus vous avez plus 1 à la charge actuellement plus 2 avec Hushoran parce que les désillusions sont stackables et en plus vous allez pouvoir bouger de D6 sachant que ce D6 ne recadre même pas le fait de ne pas engager des adversaires vous pouvez engager des adversaires vous allez pouvoir vous mettre à 3 sur des unités de charge qui viennent d'arriver de FEP c'est vraiment un sort exceptionnel l'arche régent pour moi c'est le premier auto-include du BT une pépite ensuite vous avez l'arborant de Gull King donc là 130 points lui est un peu moins cher parce qu'il n'est que sorcier de niveau 1 il a un PV de moins pareil il a le 109 donc qu'il soit une D3 et en début de phase de combat vous pouvez désigner un héros un pas de lui si vous lancez toutes vos attaques dessus vous faites plus d'un dégât un peu anecdotique ce genre héros combattant ça ne sert pas à grand chose par contre lui ça peut être potentiellement l'arborant que vous pouvez sacrifier pour faire le jugement si vous voulez jouer avec le jugement pourquoi pas car en fait il a le sort vitesse surnaturelle qui se lance sur du 6 il dit que s'il y arrive lui-même attention vous ne désignez pas une autre unité va pouvoir charger en phase de héros à 3D6 et s'il réussit sa charge il y a une frappe en premier un outil intéressant sur le papier comme je vous dis que vous pouvez sacrifier qui peut potentiellement ça c'est sympa comment dire se mettre dans une situation où il peut engager vos adversaires pour prendre des tirs de contrecharge avant la contrecharge mais malgré tout j'ai un peu de mal à lui trouver une place par rapport à tout ce que feront le reste le suivant c'est l'aborant cardinal donc 120 points lui c'est le prêtre de l'armée donc vous allez pouvoir aller chercher une prière générique avec lui cependant vous avez vu les prières il y en a une qui est exceptionnelle qui est la ward à 5 vraiment ça sera le porteur de ça mais comme on a vu un peu plus tôt dans le BT vous avez un artefact qui permet de transformer un courtier en prêtre et du coup je ne sais pas si ce cardinal on le verra tant que ça parce qu'au final vous n'avez qu'une seule prière qui est vraiment importante qui est la ward à 5 qui peut être portée par un courtier donc il vaut ses 120 points il se soigne de détroit parce qu'il a le 100 sa prière à lui il a le lancement de 4 donc c'est vraiment pas facile à sortir sur une pointée de 18 et si jamais elle est réussie vous désignez un ennemi et à chaque fois qu'il va recevoir un point de commandement sur un 4 ce point de commandement n'a pas d'effet pour moi il y a vraiment trop de situations négatives pour pouvoir utiliser cette prière déjà c'est sur du 4 et si jamais vous la réalisez ça reste sur encore un 4 donc 2 4 pour faire quelque chose de bon c'est généralement une mauvaise idée donc pour moi l'arborant cardinal la figurine est sympa mais je ne vois pas trop l'intérêt de le prendre vous irez prendre l'artefact sur un autre héros et puis lui il restera sur vos étagères héros suivants nous passons maintenant donc on a fini avec les aborants on va passer sur les courtiers donc les courtiers vous avez compris il vous en faut minimum un pour pouvoir réanimer des figurines dans certains builds plusieurs le premier c'est le Marrow Scroll Herald donc c'est celui-là qui est sorti avec notre très bel régiment de renom sur notre campagne narrative il a un profil d'attaque sympa comme d'hab 5 attaques 3-3-1-2 standard 5 PV en save à 5 c'est extrêmement fragile il bouge de 6 et il a conservé sa règle de l'os pourri donc en début en fin de phase de charge après les actions moncieuses ou avant selon le tour votre tour adverse vous allez pouvoir donner un os infecté à unité à 3 pas si jamais il la refuse toutes les unités à 3 pas de cette unité du coup on frappe en premier et s'il l'accepte à chaque fois que vous allez quand ça fait que cette unité reçoit ou donne un ordre ou tente de lancer un sort ou une prière donc ça fait quand même beaucoup d'occurrence sur un héros sinon c'est un peu plus limité vous allez lancer 2d6 et si jamais vous dépassez la valeur bravoire de la caractéristique de l'unité cette unité ne peut rien faire donc elle ne pourra pas comment ça s'appelle c'est un peu une sorte de mini bel accord ne pourra pas lancer ce sort ne pourra pas lancer cette prière et si jamais c'est en phase de combat ne pourra pas recevoir l'ordre c'est pas non plus comment ça s'appelle c'est dans des situations compliquées parce que si votre personnage est 3 pas vu le profil qu'il a souvent il risque de mourir mais voilà c'est une petite règle qui se coule c'est pas non plus exceptionnel ce qui va le faire que ce personnage prend par contre beaucoup de valeur pour ses 100 points c'est qu'il a la règle suivante qui vous dit qu'il n'est pas visible par les ennemis s'il est entièrement à 6 de 5 ou plus modèles flèche hitter courte donc là on n'est même pas dans un principe d'une unité qui a 3 modèles c'est juste 5 modèles donc vous pouvez avoir 2 mecs par-ci 3 par-là s'il est entièrement à 6 de ça et bien entièrement à 6 de 5 autres modèles il n'est pas visible ce qui fait que aujourd'hui ce personnage devient un très bon porteur du trait de commandement Cruelles Taskmaster pour réanimer 12 figurines ou 6 knights qui est un très bon porteur de l'artefact pour devenir prêtre et du coup prendre la ward à 5 parce qu'il est difficilement tuable à la magie ou qu'on s'appelle ou au tir dans la saison actuelle normalement si vous respectez vos bulles avec l'attention de Messier je trouve que son intérêt est un peu limité mais sur certains match-up pourquoi pas en tout cas il se réfléchit juste grâce à cette règle-là le suivant il fait 100 points aussi c'est le Royal Lecapitor donc lui l'intérêt c'est qu'il a 3 attaques de base en 4-3 moins 2-3 donc vous avez passé en 4 attaques 4-3 moins 2-3 ça commence à cogner plutôt fort le souci c'est qu'il apparaît 5 PV en save à 5 et on a compris que nos nos courtiers vont avoir un intérêt important dans l'armée est-ce qu'on veut les exposer je ne suis pas sûr mais par contre si lui il va au corps à corps normalement il va pouvoir créer ses 6 points de 100 Royale donc voilà et la particularité qu'il a c'est qu'une fois qu'il a combattu il peut choisir une unité cerf à 3 pas de lui qui n'a pas combattu qui est entièrement un 9 et qui est engagé entièrement un 9 et qui va pouvoir combattre immédiatement et il a une petite règle qui se coule s'il a combattu un héros et que le héros n'est pas mort sur un 5+, le héros est slain ces règles-là sont toujours un peu chiantes mais voilà je ne sais pas s'il restera en vie après avoir combattu c'est toujours compliqué intéressant en tout cas comme comme porteur comme porteur pareil de certains trucs beaucoup plus entre guillemets fragile parce qu'on peut le voir mais il ne fait que 100 points malgré tout le suivant c'est le creep gaz courtier alors lui il fait 100 points il a encore moins de points de vie donc 4 points de vie il a la même règle que le décapiteur je ne comprends pas l'intérêt de ce mec-là ils ont dû le sortir du BT il est tout moins bien que le décapiteur il tape moins bien et il a la même règle je m'active et j'active l'autre donc aucun intérêt aucun intérêt le suivant c'est le Wavar golf courtier donc là c'est nouveau courtier nouveau héros qui est très joli lui faites attention il a 8 points de vie donc il ne pourra pas aller dans le décor il bouge de 10 donc ça c'est un bon bon buff comparé aux autres courtiers qui sont un peu lents qui ne bougent que de 6 il a un beau profil d'attaque avec 5 attaques 3-3-1-2 et 1 attaque 3-2-2-3 on sait qu'il va passer à 2 attaques quand il a 6 points et il a la règle le roi du champion si vous attaquez une unité qui a 2 PV 1 ou 2 PV et qui n'est pas montée vous allez pouvoir augmenter de 2 la caractéristique d'attaque de tous vos profils donc passer de 1 attaque à 3 voire 4 attaques moins 2-3 donc c'est un bon moelleur de ligne vraiment il a un bon profil 8 PV c'est bien tanky c'est pas facile à sortir non plus et en plus de ça il a la petite règle qui vous dit qu'en fin de phase de combat si un ennemi a été tué par une attaque de ce porteur donc un modèle un peu une unité cette unité va se soigner de D6 et en plus de ça elle peut immédiatement retraite donc ça augmente la survivabilité de ce héros ça augmente la performance en combat de ce héros parce que vous soignez D6 quand vous avez 8 PV c'est un bon buff il vous suffit de tuer un truc ça va tuer des trucs et donc potentiellement pouvoir reprendre vu qu'il bouge de 10 un objectif vous repositionner dans votre château si votre adversaire n'arrive pas à vous tuer parce qu'il vous a laissé à quelques points de vie éventuellement casser une technique de bataille si c'était rester engagé avec c'est une très belle pièce et en plus de ça il a la capacité quand il fait sa phase de mouvement de pouvoir passer au travers des décors comme s'il volait donc vraiment beaucoup de points positifs pour ce modèle là potentiellement il peut devenir le porteur du plus simple de dire prête avec la prière il peut accompagner vos unités voilà une bonne pièce le seul défaut c'est que voilà il y a 8 PV donc il ne peut pas aller dans l'altar mais une unité vraiment intéressante le suivant moi c'est mon petit chouchou c'est le Crypt Infernal Courrier pour moi c'est le deuxième auto-include entre guillemets du BT car il coche toutes les bonnes cases déjà il a 6 points de vie donc il peut aller dans l'altar il bouge de 12 donc c'est un très bon courtier pour bouger et se mettre à portée de reste des figurines à 10 pas je ne serais que sur ça c'est vraiment top il a son profil d'attaque qui vous permet de faire une tactique de bataille donc ça renforce pour moi le fait que c'est un bon personnage 145 points 4 attaques 4-3 moins 2 des 3 donc ce n'est pas avec ça que vous allez faire votre tactique de bataille mais par contre ça règle vous dit que s'il y a un modèle qui est tué par son attaque de tir vous ajoutez un à la caractéristique de dommage des armes des Crypt Flayers entièrement à 9 de lui donc accompagné d'unités de Crypt Flayers renforcées ou 2 unités de 3 vous allez les passer en dégâts 2 parce qu'ils sont dégâts 1 de base et du coup doubler la létalité pour pouvoir faire votre tactique donc vraiment moi je l'aime beaucoup ce mec il bouge bien il peut être porteur de l'artefact il peut être porteur du trait de commandement il vole il vous fait une tactique de bataille vraiment il est top le seul petit défaut c'est que malheureusement il touche à 4 sur son profil d'attaque mais bon il ne peut pas tout à l'heure le suivant c'est le Creep Hunter courtier donc lui c'est le le courtier ghoul quoi aurore je veux dire 6 PV donc il va dans l'altar il bouge de 7 donc c'est pas mal du tout pour un piéton le problème c'est qu'il ne vole pas donc il ne pourra pas passer par dessus les unités ennemies ou les vôtres ça il va à 4 par contre ce qui est pas mal sur lui c'est qu'il a 5 attaques bon tout chaque attaque ça c'est un peu chiant mais 3 moins 2 3 donc ça peut être un bon porteur du trait de co qui vous dit que si il a 6 points de noble il fait 3 sur les 6 à la touche il fait 3 attaques il sera chargé à 6 il aura du coup son attaque de plus donc 6 attaques donc 6 attaques une attaque en 3 3 moins 2 3 6 qui font 3 touches ça peut être un très bon combattant ça se réfléchit il se soigne on ne sait pas pourquoi lui il a le 100 noble alors qu'il n'est que courtier de détroit en face d'euro donc c'est toujours bon à prendre et quand il combat vous pouvez faire combattre une unité d'horreur entièrement à 9 qui est engagée voilà vous faites combattre les deux en même temps donc pourquoi pas un courtier qui peut aussi être prête et suivre les unités pour leur donner des bonus je le trouve moins bien personnellement que le courtier qui vole mais bon il peut trouver je pense sa place parce qu'il est un choui moins cher en tout cas que les autres donc là on a vu tous les héros maintenant on va pouvoir passer au profil d'unité donc là on va commencer par les chevaliers donc les chevaliers on sait qu'en morgant ils ont plus un dégât quand ils chargent donc partez du principe que vos flayers passeraient en 4 attaques 4-3-1 dégâts 2 donc vous doublez la létalité de cette unité cette unité elle a aussi 4 tirs par tête de pipe en 4-3-2-1 donc ils passeraient en moins 2-2 donc ils peuvent vous faire une tactique donc pour moi pour 160 points je les trouve vraiment bien et vous savez que c'est des nigh donc ils vont pouvoir revenir à la vie être remontés complètement l'unité bouge de 12 donc elle vole elle est top et elle possède un champion donc elle va pouvoir se donner des ordres qui fait qu'elle gagne une attaque de plus sur les attaques 2 mêlées seulement leur première règle leur dit que vous ajoutez 1 sur les jets de blessure pour les attaques de tir quand elle cible une unité qui a une bravoure de 6 ou moins donc si jamais vous avez la possibilité de réduire le moral d'un adversaire et on a vu que c'était possible soit avec Ushoran soit avec l'artefact l'action de monstre c'est trop tard parce que c'est en phase de tir vous allez pouvoir augmenter la capacité de bless de cette unité on a vu qu'il y avait un jugement qui leur permettait de passer plus un bless sur une unité et demie c'est pareil ça marche aussi au tir donc être en 4 2 moins de 2 et on a un sort qui permet d'augmenter de plus un bless et 2 de mouvements donc vous êtes sur une unité qui a 14 de mouvements qui blessent à 2 vraiment je trouve cette unité très très pertinente on sait qu'elle n'a que 5 de sauvegarde mais c'est pas bien grave parce que comme je vous dis vous allez pouvoir les envoyer casse pipe T1 et les réanimer juste après à votre retour d'après une bonne unité qui en plus est en capacité de vous faire 2 tactiques de bataille donc la tactique de tuer un truc au tir et la tactique de faire une charge à 7 eux ils n'ont pas d'état majeur qui leur donne plus un sur les courses et charges mais la désillusion le fait et si Ushara n'est pas fake vous avez plus 2 donc c'est une très bonne unité et qui vous dit qu'en plus en phase de move vous pouvez prendre un héros flèche hitter courte qui a 7 PV au moins qui ne vole pas et qui a 3 pas de cette unité une fois que cette unité a bougé et bien le faire sortir entièrement à 3 de cette unité il y a plus de 3 pas de vos adversaires donc c'est une sorte de entre guillemets faip sans être une faip pour un héros qui a 7 points de vie donc pourquoi pas faire un flanc refusé venir avec eux on sortait entièrement à 3 donc potentiellement vous avez bougé de 12 peut-être 14 si vous avez couru encore plus et faire sortir ce héros qui a une caractéristique de PV de 7 ou moins je ne vois pas trop encore sur quelle situation ça peut être envisageable mais c'est une petite règle qui va vous permettre de déplacer les héros déplacer votre château déplacer votre bulle plus une attaque entièrement à 12 si vous avez 6 points une bonne règle qui augmente pour moi la valeur de cette unité ensuite on a la deuxième unité de night qui sont du coup les horreurs donc les horreurs ce n'est que 130 points 4 attaques en 4 3 pas de règne dégâts 2 donc quand ils chargent ils vont passer dégâts 3 ça augmente énormément l'output dégâts de cette unité vous avez un champion qui a plus d'une attaque et leur règle vous dit que quand ils sont entièrement à 9 d'un courtier ou entièrement à 18 d'un laborant normalement vous allez être entièrement à 12 d'un héros souvent possible un courtier donc il faudra essayer d'être entièrement à 9 d'un courtier c'est un peu plus dur mais on a vu que les les flayers peuvent potentiellement prendre une unité augmenter de 1 la pénétration d'armure donc c'est faisable entièrement à 18 donc passer de 4 attaques donc 5 attaques à 4 3 moins 2 3 et la règle suivante vous dit que c'est l'élite des guerriers donc si vous faites un 6 à la blesse un génome modifié de 6 à la blesse vous allez passer dégâts 2 à dégâts 3 donc si vous avez chargé et que vous êtes dans la bonne sous-faction vous allez passer dégâts 4 donc là on a une unité qui a vraiment un output de dégâts qui est extrêmement violent bouche de 7 avec le sort bouche de 9 plus un blesse donc vous êtes en 4-2 si vous jouez half-rose vous pouvez passer en touche à 2 ou en rennes moins 2 rennes moins 3 c'est une unité qui sur le papier commence à devenir vraiment débile via la capacité de tout ce qu'ils peuvent produire et en plus de ça quand ils meurent c'est pas grave vous les remontez à la vie et vous remontez le pack de 9 ils peuvent vous faire la tactique un hike doit faire une charge donc vraiment c'est une très très bonne unité 130 points les 3 vraiment ça fait beaucoup beaucoup de PV et vous avez une prière pour les passer en plus en ward à 5 ensuite on arrive au more bad night donc là ils sont un peu plus chers 150 points ils ont moins de points de vie par contre c'est en save à 4 mais ça bouge mieux bouge de 12 ça bouge vous avez plus une attaque sur le champion et là vous avez un état major qui vous dit que vous avez plus un course et plus un charge donc avec la désillusion ça vous fait plus de course plus de charge si jamais vous avez le droit 2 fois la même plus 3 courses plus 3 charges le sort qui leur permet d'avoir plus de mouvements plus un blesse plus un dégâts à la charge sur les attaques de lance donc vous passez de 2 attaques à 3 attaques bien sûr 3, 2 moins 1 2 vraiment on arrive sur des unités qui sont extrêmement fortes à la charge et en plus de ça cette unité se paye le luxe d'avoir la règle que quand ils ont chargé ils comptent pour 3 par modèle sur les objectifs donc unité renforcée à 9 quand ils ont en ligne vous comptez énormément voilà plus les dégâts plus vous pouvez revenir à la vie eux ils ont aussi les socles Angélus ce qui fait comme je vous ai dit quand vous revenez à 9 vous les raise vous avancez du coup de plus 2 plus 3 la manière dont vous allez être set up vous avez plus 2 plus 3 charge le mouvement des 6 une fois qu'ils êtes set up vraiment cette unité elle est dingue de chez dingue en plus de ça elle peut retraite et charge si jamais vous les jouez comme un écran on sait que ils peuvent avoir plus un save avec la désillusion s'ils contestent un objectif donc ça vous fait un très bel écran qui a quand même beaucoup de points de vie s'ils sautent pas une fois ils peuvent être remontés très facilement à votre propre tour et en plus de ça cette unité à l'arrêt qui vous dit que si jamais elle réussit sa charge vous allez lancer un 4 plus pour chaque modèle de votre unité et faire des 3 blessures mortelles et unité à 1 pas donc ça fait quand même un bon output de dommage sur un pack de 9 vous en réussissez la moitié donc 5 5 des 3 blessures mortelles sur une unité c'est très très violent et en plus de ça l'unité sur laquelle vous finissez à 1 pas ne peut pas recevoir l'ordre Unleash Hell donc si jamais bien sûr vous chargez un écran et que les archers sont bien positionnés ils pourront quand même déchaîner leurs enfers parce que vous serez à 1 pas mais c'est une règle supplémentaire donc c'est vraiment une unité on est compte qui fait 150 points qui en fait techniquement fait 2 fois moins cher parce que vous allez pouvoir les réanimer entièrement avec autant de points de vie il n'y a aucune restriction sur ça c'est une très très belle unité est-ce qu'on va préférer les aurores ou les knights je sais pas les 2 sont bonnes les 2 ont un output de dégâts très important eux volent et ont un meilleur setup mais ça reste une unité qui est quand même très très bonne le seul défaut entre guillemets c'est que les cryptorores sont en ligne dans la sous-faction des héros des knights quand ils chargent donc vous allez facilement les avoir en ligne eux pour les avoir en ligne c'est plus difficile il va falloir que vous preniez le héros qui vole à savoir le laborant de Gorwarden donc ça redonne un peu de valeur au Gorwarden mais ça reste une taxe mais par contre le Gorwarden permet de les faire faible à 9 et ainsi de suite bouger des 6 blablabla très bonne unité maintenant nous avons fini avec les knights nous allons rentrer dans le cerf donc là ça c'est la bande Warcry qui a 115 points franchement c'est acceptable qui vous dit qu'un modèle sur 3 à 3 PV c'est le champion deux modèles sur 10 et les gains sont caractéristiques de PV d'un de plus et que leur règle principale c'est que les ennemis monstres à 3 pas ne peuvent pas faire d'action monstrueuse et en addition vous réduisez les dommages utilisés par les monstres de 1 pour les unités à 3 pas de cette unité-là donc c'est une super unité anti-monstre par contre vous avez une save à 5 vous bougez de 10 un profil déconnant un peu sur notamment le champion qui a 2 attaques donc 3 attaques en 3-3 moins un 3 ça conne bien il faut faire attention souvent les bandes Warcry c'est un peu bizarre mais là ça peut être très violent et leur dernière règle vous dit que si vous avez à la fonde là le mec vous avez plus de mouvements quand vous êtes entièrement à 18 d'un monstre donc vous passez à 6 à 8 mouvements c'est un bon écran contre les monstres c'est plutôt fort est-ce qu'on en verra je ne suis pas convaincu parce que vous avez beaucoup de choses à rentrer et eux ne sont pas auto-include mais ça peut rigoler l'unité suivante c'est donc les Crypt Guard donc c'est la nouvelle unité ils jouent par 10 donc ça vous fait 10 PV en save à 5 pour 140 points donc c'est très cher le PV mais finalement ça revient à la vie entièrement donc c'est pas si cher que ça vous avez 2 attaques ils ont 2 de portée donc ça tape sur 2 rangs 3-3 moins un 1 vous ne pouvez pas augmenter le tout de dégâts parce qu'ils ne sont pas chevaliers donc ils n'ont pas plus 1 quand ils chargent par contre ça passe à 3 attaques quand vous êtes entièrement à 6 pour les points de noblesse 3 attaques ça commence à pas mal saturer malgré tout vous avez plus d'une attaque avec le champion 1 modèle sur 10 c'est le porte-étendard donc quand vous ratez un test de bravoure il n'y a que la moitié qui part à la bravoure donc c'est plutôt bien plus 1 course plus 1 charge avec la désillusion plus 2 plus 3 et ainsi de suite donc on fait un des principes et si jamais des blessures sont allouées par cette unité l'unité ennemi ne peut pas recevoir d'ordre jusqu'à la fin de ce tour donc potentiellement ça peut faire une blague pas d'immunité bravo pas de défense en règle pas d'attaque en règle voilà c'est une unité qui pour 140 points est très intéressante sur des constructions de lisse où vous en jouez 30 ça fait quand même beaucoup de PV en save à 5 ou hard à 5 qui va remonter à la vie vous pouvez remonter un paquet c'est pas déconnant c'est pas l'unité la plus létale du BT mais malgré tout avec l'ordre de portée ça commence à saturer c'est vraiment vraiment violente et cette unité comme je vous dis a une ward à 5 de base donc ça reste très très tanky comme écran et en plus de ça elle se paye le luxe de donner plus 1 au jet de ward pour les unités flash-heater court héros entièrement à 3-2 donc les flecs n'ont pas de bodyguard mais vous allez pouvoir passer le bodyguard à comment ça s'appelle les ward en ward à 6 potentiellement je sais pas si c'est faisable parce que je connais pas la taille du shoran mais potentiellement le passer en ward à 4 je sais pas à voir si vous arrivez à le mettre entièrement à 3 c'est pas dit je suis pas sûr mais voilà une bonne unité un bon écran franchement ça se réfléchit en ligne ça se réfléchit vraiment et ensuite vous avez la deuxième ligne qui est un shoui plus cher qui est Crypt Ghoul là c'est 20 PV que vous avez en save à 6 donc c'est un shoui moins tanky il n'y a pas la ward par contre qu'un seul attaque de portée mais 2 attaques 4-4 sans rain dégain vous gagnez plus en rain si vous êtes entièrement à 9 d'un courtier ou entièrement à 18 là ça va être plus facile parce que c'est une idée plutôt défensif mais on parle quand même de 20 PV pour 160 points vous allez pouvoir remonter et tout c'est vraiment pas cher du tout c'est un peu l'idée des ghouls c'est très tanky des zombies je veux dire c'est très tanky ça fera pas beaucoup de dégâts malgré tout ils ont cette règle qui vous dit que chaque jet non modifié de touche de 6 ou 5 si jamais vous êtes 20 ou plus blesse automatiquement donc ça peut vraiment saturer un frost qui leur passe rain moins 2 rain moins 3 plus un blesse qui est facilement acceptable avec soit le jugement soit le sort plus un touche ou avec un or frost c'est une unité qui fait pas rire sur le papier ça peut vraiment saturer et comme je vous l'ai dit bénéficie de plus une attaque donc 3 attaques et tout ce qui va avec tous les buffs d'empillement vraiment c'est pour 160 points c'est vraiment pas cher j'espère que ça descendra pas pareil pour les crypt guards qui descendront pas qui feront que de monter parce qu'aujourd'hui c'est vraiment délirant on a fini maintenant avec tous les profils des unités nous allons maintenant passer aux 3 derniers profils qui sont les sorts persistants donc le premier qui est la barrière cadavérique qui coûte que 20 points par chance ce sort persistant a une valeur de lancement de 5 donc qui sera conjurable facilement par votre adversaire vous le positionnez entièrement à 24 du porteur et à plus d'un pas des terrains des endless spells et des unités qu'est-ce que vous fait ce sort persistant bah en fait une fois qu'il est setup il est traité comme un décor donc bah si vous partez du principe il faudra le voir avec vos adversaires donc il est infranchissable c'est une grande grande ligne donc vous pouvez mettre ça devant votre adversaire ça va bien lui casser les couilles s'il ne peut pas le conjurer potentiellement bah vous pouvez vous faire des zones d'interdiction des choses comme ça on n'a aucune autre règle dans le jeu qui vous permet de créer des décors et surtout la règle de ce décor pour 20 points vous dit que toutes les unités à 3 pas ne peuvent pas courir ne peuvent pas retreat et en plus de ça si vous commencez votre mouvement et que vous êtes à 3 pas de cet élément de décor vous pouvez parcourir que la moitié de votre valeur de mouvement bah vous vous rendez compte que vous pouvez selon le déploiement selon la forme de votre adversaire enfermer complètement votre adversaire chez vous si votre adversaire n'a pas de sorcier bah ça va le forcer à prendre une action héroïque pour tenter de le conjurer à son tour parce que vous ne pouvez pas faire l'action héroïque autour de votre adversaire si jamais il le rate bah une partie de son adversaire sera enfermée chez elle pour 20 points ce sort est exceptionnel le suivant vous dit il coûte plus cher c'est le calyphe de shuran donc ça c'est à peu près le même qu'il avait avant pour moi il est bon mais par contre il est situationnel valeur de lancement de 6 donc pareil il sera conjurable un peu plus facilement même si il faut quand même faire un 7 c'est quand même c'est difficile portée de 24 quand il est setup à un pas blablabla comme les autres c'est un sort persistant prédateur donc il bouge de 8 quand il est setup il bouge en fin de phase de mouvement en fin de phase de roger et en fait vous allez mettre un marqueur quant donc comptabilité à côté de lui et à chaque fois qu'une figurine est slain à 12 pas de ce sort persistant donc c'est pas noté ennemi donc ça marche pour vos unités fléchiteurs courantes aussi en fin de chaque tour donc le vaut ou le tour de votre adversaire vous allez lancer un dé pour la valeur de comptabilité et sur chaque cas de plus le player qui possède ce truc si jamais vous faites un miroir vous allez pouvoir soigner un point de vie alloué à toutes les unités quoi unités fléchiteurs courtes à 12 pas de cette du calice ou retourner un modèle s'il y a une caractéristique de 1 à seul les spells donc ça ne fonctionnera pas vous avez compris sur les knights vous n'allez pas pouvoir en réanimer avec par contre vous allez pouvoir en soigner et en plus de ça vous allez pouvoir surtout soigner vos héros ou réanimer des modèles imaginons ce truc monte à 10 12 14 parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont morts ben à stat sur un 4 plus vous allez pouvoir remonter à 12 pas ben 6 unités 10 unités quoi 10 figurines sur du cerf ou soigner 6 8 points de vie sur Ushoran sur votre dragon zombie c'est vraiment un très bon endless spell votre adversaire va essayer je pense de le conjurer parce que ça peut vraiment être chiant par rapport à la récursion mais s'il n'y arrive pas ça peut être vraiment une épine dans le pied si votre ennemi n'a pas de sorcier et qu'il rate sa conjuration ou qu'il ne peut pas se le permettre parce que vous avez aussi la barrière ben voilà ça va être c'est une belle merde ce truc voilà mais ce qui est bien c'est comment on ne peut pas remonter de knight avec ça mais dans des builds plus indéfense et full piétail en full surf donc le dernier valeur de lancement de 7 c'est beaucoup pour un sort persistant même dans la saison 7 c'est un gros lancement la portée c'est 3d6 donc ça pareil c'est subi à craquage heureusement il bouge de 12 après que ce sort persistant est bougé vous avez lancé 6d et pour chaque jet qui est supérieur à la valeur de point de vie de l'unité vous prenez un blessure mortelle et pour chaque 6 c'est une blessure mortelle en addition donc stat vous allez faire une blessure mortelle sur un 2 plus si vous avez 1 pv vous allez vous prendre 6 bm est-ce que ces 6 bm valent 60 points je ne sais pas ça peut être un peu compliqué après ce qui est bien c'est qu'une fois qu'il est lancé il a une grosse alors donc c'est compliqué à conjurer à voir pareil c'est situationnel je ne pense pas qu'on en voit tant que ça mais bon donc voilà nous avons fait le tour de l'entièreté du bt un bt très intéressant qui va vraiment casser par rapport à la manière dont on jouait les fake avant est-ce que la récursion est un peu trop violente seul l'avenir nous le dira en tout cas il y a pas mal de constructions de listes à envisager je pense que la méta va se stabiliser autour de la faction qui vous dit que quand vous chargez vous faites plus d'un dégât sur les knights avec pas mal de knights moi je pense pas qu'on va jouer 6 héros je pense qu'on va jouer des listes avec moi je jouerai Ushuran le courtier volant et le laborant king laborant arch-régent je veux dire qui vous fait 3 héros ça est largement suffisant et ensuite pas mal de knights et ainsi de suite j'espère que cette vidéo vous aura plu puis on se retrouve à une prochaine sur cette vidéo ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501